bonsoir à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on est en direct sur mgg comme tous les jours à 17h pour une nouvelle quotidienne et il faut que je vous dise quelque chose il ya quelques il ya des choses qui me rendent heureux dans la vie mais avoir le plateau au complet je pense que ça dépasse toutes mes espérances je sais même pas par qui commencer je commence par reza et on l'a pas vu encore cette saison comment ça va reza bonjour salut c'est moi je suis de retour voilà on est déjà revenu un peu sur le stream on a eu manga sur lundi ouais là c'est vrai que c'est le retour sur mgg avec versus ce soir donc on va faire de bonnes choses les gens ont kiffé cet été au mois d'août on avait fait l'evo au moins plus un peu plus 30 heures de stream en trois jours avec l'équipe ici parce que c'est incroyable des mecs qui dormaient dans les couloirs à 6h du matin tu as des mecs qui ressuscitaient à 7h c'était très difficile mais ça s'est super bien passé on est content de voir que la chaîne mgg on est toujours là solide à l'arrivée en janvier ça bouge pas le monde est là tous les intervenants sont toujours là j'espère que cette année on pourra faire un truc encore plus stylé quoi est-ce que est-ce que l'evo là cet été parce qu'on a beaucoup parlé lundi mais est-ce que c'est un des evo qui restera dans un peu dans ta mémoire forcément j'imagine dans ma mémoire totalement dans la mémoire des français totalement ouais c'est un truc de fou ce qui s'est passé c'est un truc de fou je pense on en reparle aujourd'hui dans l'émission parce qu'on en a parlé 56 mille fois mais voilà on a on a fait enfin c'est l'evo on a eu les meilleures performances françaises overall si on prend toutes les performances regroupées on a eu du top 8 pour tekken on a eu des bons résultats sur guilty sur dragon ball fighters vraiment c'est extraordinaire ce qui s'est passé et ça prouve que comme on le disait déjà il ya des années quand les français auront un peu d'argent pour commencer à voyager de manière régulière et récurrente on va faire de meilleurs résultats d'année en année tu présentes versus en plus juste après là c'est foster qui présente mais du coup c'est avec foster tpk et moi ok cool à quelle heure 19h bon bah ce sera une demi-heure après la quotidienne les amis donc c'est dans le coin ce qui perçoit bah ça va mon gars ouais moi je passe une journée compliquée oula il y avait rien de rien calé oula qu'est ce qui se passe ah mec il ya des adresses libère toi libère toi libère toi ça fait trois jours on s'en est rendu compte je reçois plus un camé il ya rien qui est parti oh là là c'est un enfer et vas-y tranquille c'est le moment de la bonne humeur qui a regardé la ligue des champions hier soir là tout le monde ah pas moi merde non toi je sais mais quand je supporte l'OM dès que j'ai vu qu'il y avait deux euros j'ai joué à moi mais je supporte l'OM toi ouais en ligue des champions t'es pas pour les clubs français non c'est vrai que l'OM-PSG pour les clubs français mais pas pour le PSG quand même ça va pas du coup ça commence vraiment pour lui ce soir ouais c'est vrai ça va pas être facile ça va nanix bah écoute ça t'es content victoire de paris je suis content hier soir j'ai passé une soirée comme je les connais trop souvent que le PSG mec je me suis installé sur mon canapé je t'ai refait pendant une demi-heure j'étais en mode on est les meilleurs du monde incroyable tac 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 et le mois de février très vite les 30 dernières minutes il y a un phénomène de petit slip qui s'est produit qui s'est produit dans le match et là j'étais en mode mais qu'est ce qui se passe on va on va faire briller des nuls enfin littéralement au final ça fait deux ans donc bah cool mais pas parfait donc en soi soirée sympa parce qu'on gagne mais ça aurait pu être un 3-0 quand même il y a quelqu'un qui fait pas la passe quoi sur cette passe à Neymar elle était gratuite mais bon et toi Joel ça va ? On est là Vitality a sorti au basket donc voilà aujourd'hui on est Air Max tranquille dans l'e-sport on s'habille il n'y a pas que des mecs qui mettent des ou dis solde voilà tout de suite ça tire des balles première seconde d'émission et toi-même pyro et moi ça va merci de me demander c'est vrai qu'on me demande jamais n'est-ce pas ceux qui sont là souvent moi je regarde écoute c'est vrai que c'est que ça a l'air d'aller moi ça va toujours ça va toujours voilà quand je cherche le coiffeur ça va en disant c'est la cotie bon les gars c'est un pas fort je m'inquiéterais en même temps est-ce qu'un jour tu me vais arriver en mode bon voilà bonjour à tous c'est la quotidienne non jamais je peux pas me permettre ouais obligé tu peux pas mais ça va ça va très bien voilà j'ai été chez le coiffeur quand je vais chez le coiffeur ça va toujours bien sûr j'ai code j'ai vu on va parler un petit peu de code ah ce qui perd aussi quand on est content c'est chaud on est content bien sûr bonjour au chat aussi je vois que vous êtes important important de savoir comment vous allez aussi parce que alors émission de faux programme il y aura un débat il y aura un quiz en fin d'émission qu'on s'est bien gardé pour ce moment là en plus en petit 2v2 les équipes sont déjà faites un fort oh merde oh ah ouais voilà qui est content de son équipe non parce qu'il y avait écouté l'avenir des planètes a fait que vous êtes en face les uns des autres le multivers c'est pas choisi les équipes on n'a pas choisi on s'est assis n'a pas choisi mais il y a une équipe de tricheurs et une équipe de pas tricheurs je laisserai deviner le côté moi j'assume tu triches non je ne suis pas joué l'eau et puis tu es avec lui non honnêtement je ne triche pas parce que je suis arrivé bien avant vous j'aurais pu retourner mais je ne l'ai pas fait c'est honnête voilà on vous a recaché les questions en bas c'est super comme ça parfait la régie qui fait le taf au max on me dit skipper injouable en quiz c'est vrai skipper t'es injouable en quiz wow ça fait longtemps ça fait longtemps je suis rouillé maintenant c'est fini ça promet des choses on verra moi j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce que ça va donner les amis je vous propose de commencer tout de suite on se balance le sommaire des petits jingles et tout ça régale ça régale nouveau jingle il y a eu il y a eu il y a eu quelque chose il y a eu des sous cet été les voix a bien marqué les amis sur mg bien évidemment sommaire de l'émission les amis on va parler forcément des eu masters qui sont en cours ldlc qui a validé son billet pour les quarts de finale et qui rejoint game ward il ya bds qui doit être en train de jouer en ce moment même je sais pas si dans le chat vous pouvez nous faire des petites mises à jour comme vous aimez bien faire de temps en temps on va aussi parler de valorant puisque les vct sont en cours et il ya aussi bah liquid qui doit être en train de jouer je pense pour valider son ticket pour les quarts de finale et aller peut-être affronter optique gaming on va aussi parler de donc de call of duty puisque vous le savez il ya tout un rachat en cours je sais pas où ça en est d'ailleurs ce rachat là de l'annoncé l'utilisation ce sera pour l'été prochain ah ouais quand même et 2023 ça prend du temps parce qu'il ya plein de prendre un truc à vérifier plein d'histoires de monopole de secteur et oui on va en parler de ce rachat justement et de l'avenir de call of duty forcément est ce que call of duty deviendra une licence exclusivement présente sur xbox microsoft ce sera un peu la question du jour on nous dit jamais on verra on verra on verra ce que ça donne aussi l'annonce de payday 3 qui a été faite il ya de ça quelques jours qui va arriver ça c'est ça c'est fou parce que le dernier opus date quand même un petit peu je crois c'est 2013 2014 donc ça remonte pas mal je crois que ça doit être écrit sur le conducteur je vais regarder juste après c'est la réponse du quiz en bas là 2013 à 2013 donc c'est avec les réponses du quiz non 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 c'est c'est attention les réponses du quiz personne ne les aura je vous dis les gars si j'envoie un essayer de tricher ces disqualifications immédiates je regarde particulièrement joël non on triche pas non non vous je sais pas pourquoi je vous fais confiance on a la gaine dans le sang à pire où il y a les quiz de l'émission ça déjà on a la gaine dans le sang joël non pas du tout de quoi d'autre on va parler on va parler de jojo bizarre adventure je sais je suis sûr qu'il y en a qui kiffent l'animé ici quoi mais c'est mon manga numéro 1 on va parler d'une adaptation en jeu vidéo viser jojo regardez jojo par contre netflix vous avez fait des trucs bizarres au passage qu'est ce qu'il y a skipper joël attend joël il y a skipper qui a l'air d'avoir quelque chose à dire contre les fans de jojo qu'est ce qu'il se passe skipper c'est quoi ton stand préféré on va y venir on va y venir tu t'exprimeras pendant le sujet je sens que tu en as gros sur la patate tout va bien tout va bien je sais pas ce que c'est non jojo ah c'est peut-être ok bon on va en parler mais oui une adaptation en jeu vidéo de jojo on va en parler on vous montrera un petit peu les images du trailer c'est un remake c'est un remaster avec quelques modifications avec des petites modifs on va y venir l'émission aussi mais ça régale franchement beaucoup de beaucoup de sorties en ce moment quand même enfin beaucoup d'annonces beaucoup de sorties là on aime bien cette période de fin d'année qui nous réserve toujours pas mal de surprises niveau gaming on va aussi parler comme du zéven puisque ça commence demain soir avec le concert il ya eu quelques annonces très très sympa qui sont tombés notamment hier soir pour ceux qui aiment bien le burger quiz si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dans pop corn et toi elle a annoncé quand même la présentation d'un quiz avec le certain alain chabat donc c'est quand même légendaire que non plus mais bon quand même ça va commencer à faire beaucoup mais voilà petite annonce d'étoiles qui a régalé on va y venir aussi on parlera un petit peu de jeux vidéo et de santé puisque un jeu qui est sorti qui permet de résoudre des problèmes de santé assez assez fou vous allez voir en l'espace de quelques minutes qui peut vous diagnostiquer vous éviter des problèmes de santé notamment aux yeux c'est assez fou on y viendra en fin d'émission et puis un débat sur valorant est ce que valorant va dépasser counter strike va dépasser league of legends ce sera un petit peu la question du jour on a des connaisseurs de lol on a des connaisseurs de valo du temps on a du temps selon toi selon toi mais on verra ce que le chat aussi en pense ça risque d'être intéressant d'en parler avec vous et puis on finira par le quiz moi j'ai hâte que de ça je vous ment pas là si on pouvait se téléporter à dans une heure et déjà faire le quiz ça me régalerait mais on a quand même des belles actus donc on va commencer par du league of legends les amis les eu masters toujours en cours on en parlait hier on continuera d'en parler cette semaine puisque demain il y aura vitagetti mais ce soir place à bds du coup qui va jouer la prochaine game et l dlc qui a validé son son billet pour les quarts de finale et qui a fini premier de sa poule et qui a battu x7 équipe de mon ami viking ils ont perdu hier malheureusement viking ouais j'étais très déçu mais deux fois du coup parce qu'il ya eu un tiebreaker aussi entre les deux équipes pour la première place et pour et pour les français donc ouais mais là il ya viking et un français je préfère viking voilà viking on the top mais vitality avant viking quand même oui oui bien sûr vitality c'est 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 ma team c'est moi ma team de coeur depuis le début pourquoi se sourire monsieur rien bah si vas-y balance non balance il a des choses à dire j'ai passé une journée de merde je suis content d'être là il t'en faudra peu quoi aujourd'hui donc voilà forcément très très belle opération de la part de ldlc pas surpris j'ai envie de dire au vu de ce qu'on voit les derniers mois oh là 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 ça commence ça recommence coupe de la ligue ah ouais on arrive là coupe de la ligue de l'espoir de la ligue c'est dur l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir mais oui c'est l'europa ligue ouais on n'est pas aussi fort en europa ligue des français quand même non mais pour le principe c'est vraiment la lflb ce quoi meilleur en soi c'est cool c'est bien il faut cette compète donc ouais c'est facile et tu sais c'est la petite pique facile à peu près de la ligue elle a disparu quand même je reproche quoi l'europa ligue tu reproches quoi aux masters du coup bah on en a parlé lundi ensemble déjà le fait que y'a pas une hype folle autour de la compétition mais c'est normal mais du coup c'est pas normal qu'à cause d'une équipe par exemple il y ait un manque de rêve sur une compétition inter ça veut dire qu'il y a une équipe qui met la lumière sur cette compète et le reste est pas suffisant c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en soi je crois mais c'est une équipe où les français performent j'ai vraiment l'impression que bah en vrai à part ici sur ce plateau et un petit peu en dehors on s'en balaie qu'un peu je trouve ça un peu dommage c'est que mon point de vue qui est d'accord sur le plateau je moi je rejoins anix et je trouve ça dommage on en a déjà parlé plusieurs fois ici mais aussi sur versus on se disait que la tournure que prend l'e-sport dans certains enfin à certains endroits certains moments c'est pas encore bien évidemment globalisé ou des personnes par leur puissance par leur poids sur les réseaux sociaux sur internet peuvent hyper n'importe quoi donc par exemple là on parlait des eu master on sait très bien quelle équipe a épé les eu master et pour laquelle on le regardait demain ils peuvent faire pareil dans un visérateur qu'il faisait sur trackmania on en a aussi parlé par exemple il a mis la lumière pour trackmania il est parti trackmania bon il y aura encore sûrement des trucs mais il y aura plus jamais je pense autant de hype qu'il y avait quand il faisait ses tournois donc c'est vrai que ça reste quand même très dommage mais ouais je vois pas les gens parler des eu m sur twitter actuellement tu vois lundi avec ldlc c'est que c'est une équipe qui qui gagne souvent cette compétition gagne souvent les compétitions sur le territoire national et on s'en fout complet donc c'est dommage que c'est l'équipe qui ne qui ne véhicule pas mais ça va pas toujours été le cas tu vois ce que tu veux dire t'as moi c'était faire vicence tu vois qu'est ce qui se passe machin et qui est l'ostar qui gagne sur la table de jardin à l'époque ah oui c'est à dire que ça reste une compétition emblématique est-ce que du coup aujourd'hui l'absence de K-Corp fait que c'est juste que le football il a changé le football il a changé il y a 3 ans ça intéressait les gens et ça intéresse toujours les gens en fait finalement quand tu regardes les audiences en ce moment des EUM elles restent supérieures à ce que c'était avant que K-Corp y participe c'est juste qu'en fait t'as une masse tellement importante de gens qui suivent K-Corp et Koi que ça t'envoie des audiences de fous et là tu te retrouves avec la fanbase de LOL qui était là en fait il y a déjà 3 ans et qui est toujours là et qui continue à regarder la compétition c'est tout t'as des fans en moins c'est vrai que ça fait quand même des très bonnes salles c'est juste qu'en France aujourd'hui le rapport il est tellement déséquilibré tu vois si tu te réfères à Twitter évidemment t'as 90% des gens ils sont pour K-Corp donc c'est sûr que s'ils participent plus il reste 10% de Twitter maintenant avant c'était plus équilibré ouais c'est pas faux on nous demande dans le chat est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'on sait que les équipes françaises vont se tomber les poules du coup les matchs sont un peu moins intéressants à regarder c'est pas complètement faux c'est vrai qu'en tout cas jusque là les EU Masters à chaque fois enfin ces derniers splits on a toujours eu des équipes françaises qui ont complètement écrasé les phases de poules souvent finale franco-française voilà mais par contre moi je me dis que si on a une finale Vitaguiti-LDLC pour le coup je pense qu'elle peut être vachement regardée pour le coup oui forcément les grosses affiches comme ça forcément ça va être regardé mais on partait de l'ensemble de la compétition ça restera plus fort dans ce cas là s'il y a des équipes de deux pays différents quand même oui tu penses ? bah ouais je pense si t'as un Vita ou LDLC contre une équipe espagnole tous les français font Genki Dama en fait le truc c'est que sur une équipe espagnole sur cette complète là les frs ils sont juste trop forts et c'est comme d'habitude c'est qu'à un moment donné on est content de voir les français devenir sur une scène et quand tu domines trop quelque part bah ça perd un peu de son intérêt bah c'est comme ça que je vois le truc moi bref il faut pas oublier que ça reste du sport tu te qualifies tu te qualifies oui bien sûr la compète elle est là à la base pour être une compète pour être un tournoi pour être un après c'est vu c'est pas vu bon très bien bah écoutez moi je suis un peu je suis mitigé parce que c'est vrai qu'on regarde quand même ça fait deux fois moins d'audience mais c'est vrai qu'en même temps ça fait quand même plus d'audience que ce que c'était avant que Kakar rejoigne la compétition mais c'est des épiphénomènes tu vois qui regardait les The Master ? moi cette saison pas du tout là en l'occurrence je regardais les résultats je regarde les résultats mais l'année dernière il y avait une hype enfin le précédent speech il y avait une hype et ce qui te donnait envie de regarder un petit peu tout non mais est-ce que tu regardais les autres matchs que Kakar ou Vital l'année dernière honnêtement ? ouais ouais après les matchs parce que généralement c'est sur OTP t'as toutes les rencontres tu vois donc t'es posé tu regardes tout mais là cette année il n'y a pas de je sais pas j'ai un peu du mal j'ai regardé nous deux games mais sans plus après nous ça tombe aussi pendant la quotidienne c'est pour ça que je ne regarde pas en plus on est excusé non en vrai en vrai en vrai c'est une bonne raison parachute non mais en vrai moi je regarde beaucoup d'e-sports c'est vrai que là bon ça tombe un peu pendant nos horaires malheureusement mais en tout cas on envoie quand même de la force à BDS tu serais du code t'aurais du code sur ton téléphone non c'est même pas vrai c'est peut-être vrai l'iPad devant il me faudrait un iPad c'est pour le runner on va investir dans un iPad pour avoir les petits matchs et tout à suivre après petite parenthèse il y a Nico l'ancien qui a du mal à faire des pôles dans le chat voilà écris encore pôle il se fait éteindre par le chat en mode essaye encore vraiment c'est merci 14 et ouais Nico et ouais c'est vraiment l'ancien Nico tu vas y arriver tu vas y arriver Nico moi j'ai confiance en toi je me moquerai pas moi je me moquerai pas du respect pour Nico ouais du respect du respect sur les ariens si vous voulez en tout cas il y a des tutos dans le chat il a couvert cette tour de France vous étiez pané les mecs il y a des tutos dans le chat bon par contre pour les pôles allons-y un petit effort donc BDS quand même BDS voilà forcément qui s'était un peu loupé quand même aux précédents du Masters qui a fait une bonne saison on a un Adam en forme de ouf qui a été parmi les meilleurs joueurs je pense on peut le dire de la LFL en vrai c'est la saison passée depuis son retour du coup dans l'équipe Académie et qu'il a été retiré de l'équipe de la LEC il a montré un super visage ce soir c'est un peu la clé des poules pour eux mais a priori ça devrait très bien se passer on peut peut-être remettre rapidement l'état des poules juste avant la soirée de ce soir si on l'a histoire enfin entre deux pôles ratés histoire 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 de voilà d'avoir j'ai fait le résultat merci beaucoup du coup LDL c'est qualifié on l'a dit premier de son groupe Gameward copie parfaite 6-0 qualifié également BDS pour le moment c'est un perfect match à suivre donc dans la soirée et puis demain Vitagici confiant Joël pour Vita quand même ouais petite défaite contre les UOL qui a toujours été un peu l'équipe des équipes qui a posé un peu de problèmes dans les EUF qui pose problème et tout mais dans l'ensemble ça va passer je suis très satisfait de ce que propose Gameward depuis le split donc je suis très content c'est une structure que tu portes particulièrement dans ton cas ? il y a des joueurs que je suis un peu et c'est une structure que j'aime bien suivre en soi ils sont plutôt cool bien organisés une structure propre on va dire propre sur elle qui n'a pas forcément de drama ou de choses sur lesquelles il faut forcément revenir mais ils avaient fait un split précédent en LFL assez décevant là ils sont bien repris sur le dernier split et depuis ils sont sur une pente un petit peu ascendante personne ne les voyait venir ils sont bien présents et bien forts donc hâte de voir ce que ça m'a donné on avait reçu je me rappelle Marcotte la saison dernière le joueur ancien joueur Fortnite qui avait fait le Z-Event où il y avait eu une petite histoire on se rappelle entre son équipe et l'équipe de Gotha pour des petits trucs bizarres à la Z-Land il y avait eu ça mais bon il avait été super cool t'étais là je crois quand tu l'as vu en plus en plateau il était super sympa non effectivement c'est une structure qu'on aime bien Game of War ça fait pas de bruit en fait ça manque de bruit on en revient un peu sur ce qu'on disait hier pas de mauvais bruit pour le coup c'est vraiment dommage parce que ça travaille très très bien sur plein de jeux mais ouais ça manque de buzz ils font pas de mauvais bruit mais il ne faut pas de gros bruit intéressant il n'y a pas de buzz comme il disait il n'y a pas de truc waouh c'est pas en mode waouh c'est Game of War et pourtant c'est une structure hyper carrée c'est dommage parce qu'ils auraient pu capitaliser sur un mec comme Toucouille c'était un peu la mascotte et finalement il est parti il y avait de la matière mais bon les mecs intelligents à la tête de Game of War ça va le faire l'air de rien dans le paysage français si tu enlèves évidemment KC, Vita et BDS admettons mettons les dans le panier qui est vraiment le trio de tête je trouve que par rapport à des GO par rapport à des ou d'autres équipes des MCES par exemple qui avaient commencé la LFL et tout je trouve qu'aujourd'hui ils sont plutôt bien positionnés Game of War je trouve que ça devient assez facilement à l'esprit finalement enlève l'arrière aussi même par rapport tu sais on le disait c'est un peu triste en vrai ça m'attriste de dire ça mais même par rapport à LDLC c'est presque au niveau d'LDLC alors qu'ils ont 3 ans finalement et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes infrastructures non plus je trouve que dans l'esprit des gens c'est ancré comme étant un projet cool surtout j'ai l'impression qu'ils ont un peu observé bien ce qui s'est fait à côté autour d'eux pour apprendre de leurs erreurs c'est-à-dire qu'en 3 ans ils ont déjà lancé leur Gaming House les équipes qui l'ont fait beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard ils sont suivis par un équipementier ils ont pris un directeur sportif un enseignement de tennis très très vite ils ont su construire leur truc petit à petit et en chaque fois sans faire de bruit c'est-à-dire qu'avec les annonces on les a tous vu passer ok Game of War on fait ça c'est bien et pas plus que ça au final tu vois les résultats commencent à payer je pense qu'ils sont sur le deuxième étage de la fusée c'est pas mal j'allais demander justement si on enlève un peu on va dire le quatuor du classement Vitality K-Corp Solary et BDS pour vous ce serait quoi les 5 structures françaises BMS BMS inévitable BMS en vrai ils sont pas c'est un moteur moi je dirais objectivement 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 BMS je dirais Game of War objectivement il y a BMS dedans il voudra pas le dire mais il y a BMS il y a BMS tu te rends pas compte pour moi t'as pour moi t'as Game of War BMS Game of War merci le chat LDLC je pense qu'on doit les mettre je pense qu'LDLC tu les mets oui mais tu les mets peut-être même avant Game of War est-ce que Geo est encore dedans ? Geo c'est peut-être la structure que je place en tout dernier MCUS après t'as les bails genre tu sais c'est pas vraiment des équipes équipe équipe et tu vois Team du Sud l'air de rien il y a un truc Team du Sud oui totalement Team du Sud il y a un truc dans la Team du Sud même si c'est pas les mieux installés bah ouais mais MCUS le projet il a changé leur projet il a changé et en fait le problème c'est que quand t'évalues une structure tu l'évalues par rapport à son palmarès à son projet et son potentiel le point de celle de MCUS aujourd'hui moi perso pas pour vous je le connais pas le projet il a changé et il est très particulier alors il est plus autour du coup de l'espoir amateur c'est pas ce que t'as envie de dire t'as pas envie de dire ça j'ai pas envie de dire ça mais laisse-moi tranquille et au niveau du palmarès bah à part à part son mobile je sais pas trop ce que MCUS propose ou peut proposer aujourd'hui donc Agis Agis trop jeune JL doit faire ses preuves non Agis pense Agis leur manque un petit jeu où ils peuvent bien buzzer et ça va péter Agis franchement s'ils vont je sais pas open tour des deux ils peuvent en s'agir sur l'autre ça fait totalement en vrai c'est lourd de fou parce que t'as quand même MV derrière Shones et tout c'est stylé Agis il est stylé mais il est super jeune encore on parlait un peu cet aspect ambassadeur des structures notamment en France et c'est vrai qu'il y avait un travail à ce niveau là à faire en France c'est vrai que pour le coup si Agis arrive à s'investir un peu sur d'autres jeux que TFT ça peut vite être mais ils arrivent ils étaient beaucoup sur le chat de l'Evo ils arrivent je pense Street Fighter 6 et Project L je pense ils seront là c'est vrai ? on y sera nous aussi bien sûr on dit BMS bien évidemment bien sûr je vais rajouter un truc mais faudrait qu'on en reparle un jour mais je sais plus j'avais vu dans quel chat et tout mais Agis il voulait pas aller en LFL un truc comme ça il parlait de parler de passer son ils aimeraient aller sur l'Owl parce qu'on l'oublie mais il y a une place libre en LFL là il y a une place libre en LFL ? Miss Fit ah oui 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 exact il part je sais pas comment ça va se passer moi je vois pas Agis aller là-bas ah ouais ? pour que l'Owl il faut beaucoup d'argent c'est cher ouais mais il peut avoir des points le slot il est pour BMS non 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 c'est un jeu de millionnaire c'est cher BMS ne sera pas en LFL l'année prochaine grosse info qui vient de tomber peut-être que ça sera JL il faudrait qu'il change le CM ça te dit pareil le JL aille en LFL tu les imagines en termes de moyens je pense que c'est eux enfin le plus réaliste en tout cas Agis je sais pas je suis pas dans les papiers et tout mais la LFL ça coûte super cher tu vois bon au JL ils ont commencé à structurer le club cette année pourquoi pas on va parler français mais est-ce que tu penses pas qu'avec toutes les histoires enfin les histoires qu'ils ont eues ça va pas un peu les freiner d'aller en LFL ils ont fait une candidature pour la Div 2 on nous dit pour moi désolé on parle beaucoup d'influence et d'e-sport je vois le côté très influence chez JL il y a aussi l'équipe faut pas se clorer pour l'instant je la mets pas dans des équipes non mais parce qu'il n'y a pas assez de présence sur différents jeux moi je vois bien le truc ouais ça le ferait de ouf moi j'aimerais bien Div 2 dans un premier temps ou LFL je pense pour dynamiser la Div 2 ça serait bien aussi après comme d'hab pour pouvoir parler un peu des équipes tiers qui ressortent il faut aussi voir les équipes les jeux sur lesquels elles se positionnent aujourd'hui la DLC on parle beaucoup de LOL mais à la face faut quand même pas obligé qu'ils sont sur NBA 2K ils communiquent zéro dessus parce qu'il n'y a rien à faire sur le jeu 2K c'est malheureux c'est malheureux tu vois c'est oui peut-être excuse-moi c'est autant de buzz que de la pétanque mec il n'y a personne personne nul personne ne regarde ouais mais moi par curiosité les gens n'ont pas mis le buzz comme tu dis ouais personne n'a mis le buzz parce qu'ils ont l'ambassadeur de marque t'as Tony Parker derrière ce projet là et il fait rien je ne l'ai jamais vu tweeter sur le jeu je crois c'est parce que Tony Parker c'est un investisseur les mecs il ne faut pas s'attendre à ce qu'il tweete un jour il est ambassadeur aussi tu vois il est ambassadeur dans le titre ça ne l'empêche pas de poster un tweet ça ne va pas le tuer je pense Snoop Dogg est ambassadeur de fait on a vu des tweets passer oui mais je veux dire Tony Parker ne le fera pas ouais pourquoi mais même ça ça suffit les spots commerciaux il existe avec des spots commerciaux parce qu'il l'aurait déjà fait ouais mais du coup est-ce que c'est pas ça le problème est-ce qu'il devrait pas le faire je pense qu'ils sont fous je pense que Tony Parker c'est un businessman il a mis son oseille il a déjà vu tu parles de TPA il a une équipe ouais ouais bien sûr on n'a jamais rien vu lui il met son oseille et après il délègue moi je pense honnêtement Pierrot on parle du mec excuse-moi à côté des e-sportiens pas parce que je m'appelle MK Reza je pense vraiment que 2023 le jeu de combat va prendre une place de fou dans l'e-sport en France totalement parce que déjà là tu prends juste les deux dernières années la montée en flèche de Smash Bros Ultimate c'est un truc de fou Street Fighter 6 arrive tout le monde va aller dessus même des équipes que vous avez citées dans ce chat vont être sur Street Fighter 6 et Project L personne va louper le virage plus on a Multiversus actuellement qui a fait un buzz là c'est redescendu un petit peu au niveau francophone je parle mais c'est quand même monté donc Smash le buzz ne redescendra pas tout de suite Street 6 c'est obligatoire qu'il y aura un gros buzz tout à l'heure on parlait de Mr.MV parce que beaucoup dans le chat peut-être oublient mais Mr.MV c'est un mec des jeux de combat à la base je ne savais pas du tout c'est un mec des jeux de combat c'est un mec des jeux enfin il jouait aux deux mais c'est aussi il a aussi une très grosse base de jeux de combat que personne ne sait justement parce que les mecs peut-être ils ne le regardaient pas à l'époque mais à l'époque de Street 4 ils faisaient des tournois avec Ken Bogart voilà exactement les mecs sont peut-être c'est un peu plus jeune et c'est un gars des jeux 1D tout ça donc je sais que ce n'est pas forcément le type qui va lancer une structure e-sport pour se dire on fait comme tout le monde on va dans tous les jeux T1 tu vois donc là ils ont TFT si je ne dis pas de bêtises ils ont commencé avec TFT donc ça prouve bien qu'effectivement ce n'est pas forcément le plus gros truc derrière on a d'autres qui vont candidater je crois sur un slow de DIV 2 mais je pense qu'ils vont se placer sur Street 6 et sur Street 6 on sait déjà que BMS va se placer on sait déjà que EDI va se placer on sait déjà que pas mal les structures vont se placer Project L on peut même imaginer qu'accord tout ça qui va en aller dessus je ne vois pas quelle structure française ça ne sert à rien Wawa déjà Gagné Lévo achetez pas de joueurs ça ne sert à rien à ce niveau-là tu prends tous les jeux T1 le jeu de combat ça coûte moins cher que tous les jeux T1 comment pardon ? le jeu de combat actuellement quand ils recrutent un jeu ça coûte moins cher que tous les jeux T1 donc ils auront des nouveaux jeux avec un potentiel de buzz illimité qui seront nouveaux et ils pourront venir dessus en disant c'est moi le buzz je prends tel joueur tel joueur donc je pense qu'en 2023 il va falloir se focus dessus quand même ça va être intéressant tu me disais quoi ? tu parlais de structure française non moi je vois aucune je vois aucune grosse structure française ne pas se positionner sur Project L tu vois c'est ça que je dis alors Vita irait ? alors que Vita c'est le même mais bien sûr ils vont y aller c'est Riot alors que Vita sur le versus ils ne font jamais rien mais ça ne veut rien dire Vita n'a aucun joueur TFT par exemple ah oui mais c'est Riot tu vois genre ça dépend des moyens qu'ils veulent mettre tu vois genre TFT TFT est toujours resté un petit peu en dessous de Valorent LOL tu vois côté Riot tu sens que le jeu stratégiquement je crois qu'il y a eu un moment où on a eu deux joueurs TFT mais ça a été très court je crois chez Vitality oui ils avaient été chercher il me semble qu'ils avaient un joueur ils ont eu du street Vitality ils ont eu du street bien sûr à l'époque tu avais eu la Gfinity en Angleterre qui avait fait la League Street Fighter ça a forcé tout le monde à se mettre dedans tu avais des joueurs comme Akainu et tout qui étaient chez Fnatic tu avais Link Xero et compagnie qui étaient chez Vitality tu avais des mecs donc toutes les grosses équipes T1 avaient recruté des joueurs Street 5 pour ça leur Street 5 n'avait pas juste pour la Gfinity juste pour la Gfinity où il fallait obligatoirement un seul équipe pour s'inscrire mais le buzz que va avoir Street 6 sera plus gros que le buzz de Street 5 et je pense que ça va marcher sur le chat on m'a repris mais c'est pour expliquer que des jeux de combats il y en a 40 et les 40 jeux de combats ne vont pas parler au grand public tu vois à tout le monde donc forcément c'est ceux qui auront le plus d'oseilles et le plus de com qui vont parler donc des jeux comme Street Fighter Project L ou des trucs comme ça parce qu'il y a une 8 qui arrive aussi d'ailleurs est-ce qu'on pense qu'il y aurait une vraie ligue pour Project L et Street 6 pour Project L ça paraît évident il y a déjà des ligues sur Street 1 et sur tous les jeux Riot c'est la compagnie e-sport de l'année ça va prendre un peu de temps je pense sur Project L parce qu'on l'a vu sur Valorant ils ont pris le temps de trouver la bonne formule à l'international et à l'échelle nationale aussi mais c'est vrai qu'au bout d'un an et demi un an, un an et demi le circuit est quand même très bien on va avoir le temps d'en parler gardez-en on parle de l'e-sport pas du jeu sur l'e-sport la création des ligues par contre je pense que l'investissement de Riot sur Project L va être autrement plus important que sur TFT ah oui après TFT c'est un peu une anomalie parce que c'était pas je pense que le jeu il y a une attente et du coup il y a ce truc pour moi toutes les équipes qui sont à LEC TFT ça marche quand même très bien pour ce que c'est je trouve oui bien sûr toutes les équipes qui sont à LEC LCS tout ça tu peux être sûr qu'il y aura des joueurs de jeu c'est sûr et certain Vitality c'était peut-être un peu l'interrogation parce que c'est vrai qu'ils sont positionnés aujourd'hui sur de moins en moins de jeux et très peu sur la scène versus donc je pense que c'était légitime comme ça on se pose la question mais à mon avis c'est inévitable je vois pas quelle structure FR pourrait se passer Smash à mon donné quand Smash a commencé à prendre un gros virage ils sont pas allés dessus mais ouais Street 6 de toute façon Street 6 c'est le juge de paix s'ils vont pas dessus pour moi c'est une vraie plus IP Street 6 ou Projet L sur le plateau Projet L Projet L quand même Projet L tous les jours moi 50-50 en fait moi depuis que j'ai touché à Street j'ai vu la com tout ce qu'ils ont fait je me suis dit non ça va marcher alors que Projet L c'est beaucoup de vidéos mais on sait pas ce qu'ils vont en faire Projet L on est plus interrogé par ce que va faire Riot d'un jeu de version on se dit qu'en principe il devrait faire des bonnes choses mais t'as pas de certitude alors Street 6 c'est du diacom si on peut corriger Street 6 pour le jeu Projet L pour le circuit pour le circuit juste pour le circuit bah tu vois là je suis pas d'accord autant Street 5 il était très compétitif très e-sport il y avait des choses qui allait pas à ce niveau là mais c'était vraiment pas un jeu casu la Street il va réconcilier tout le monde il va réconcilier tout le monde les gens qui aiment le versus sans avoir de compétition ils vont manger de fou et ceux qui aiment ça vont manger justement c'est là où j'ai un peu peur que Projet L va juste aller sur le côté e-sport compétitif il va parler à beaucoup moins de gens sorti de la bulle de l'e-sport je suis pas sûr que le jeu pète plus que ça de Projet ? c'est ce que je veux dire alors que Street 6 je pense pas moi alors que Street 6 ça va péter tout court c'est le mojo du jeu quand même moi je prends aussi en compte tous les fans de LoL c'est free to play c'est free to play c'est free to play c'est free to play ils ont déjà annoncé le fait de vouloir faire un jeu donc LTS long terme support donc un jeu qui va durer 6, 7, 8, 9, 10 ans comme League of Legends t'as toute la fan base de League of Legends qui peut déjà être intéressée par tester le jeu je dis pas qu'ils vont rester il y en a plein qui vont partir au bout de deux semaines au bout d'un mois, deux mois mais déjà c'est le potentiel on aura tout ce qu'il faut pour faire un jeu de combat qui marche aujourd'hui un rollback netcode un free to play plus la meilleure compagnie e-sport derrière plus un jeu qui pendant plusieurs années ces dix dernières années a été le jeu le plus joué au monde parfois donc en vrai Project L ils ont toutes les balles dans le chargeur je suis d'accord ils ont aucun moyen de se louper ils ont pris les frères Canon c'est à dire qu'ils ont le vrai link avec la commune jeu de combat parce que les mecs c'est les fondateurs du plus grand tournoi de jeux de combat qui existent les frères Canon donc il y a la légitimité il y a les talents derrière il y a une base solide un jeu qui existe un lore des personnages c'est impossible de rater moi c'est pas pour tout de suite entre 3 projets on a le temps sûrement fin 2023 je pense sûrement fin 2023 je pense il sera après Street 6 en tout cas c'est pas impossible de rater mais après tu vas le juger sur la continuité moi franchement je prends les deux projets les deux projets vont être bien oui moi je pense les deux projets vont être bien mon marché je mets quand même plus une pièce sur Street 6 je regarde un peu le chat en même temps c'est un peu de l'avis de Nanix moi de tout ce que j'ai vu les vidéos entre les vôtres Street 6 ça part plutôt bien mais après le truc faut pas comme quand vous voyez vous êtes assis à la bonne place vous êtes deux projets c'est parfait c'est que là c'est de la supposition soit ils font un truc de ouf soit ils vont gérer il y a les gens du présent les gens du passé ils vont gérer ça à la Hearthstone Hearthstone c'est Runeterra Runeterra c'est un peu ils ont fait le jeu on verra bien il y a des grosses attentes forcément ton projet dans toute la scène versus on peut s'imaginer beaucoup de joueurs migrés possiblement c'était le projet qui avait le plus buzzé quand Riot a présenté les projets à venir possiblement du gameplay clavier qui peut arriver aussi c'est ça moi je pensais à ça aussi Rising Tender leur jeu d'avance ça se joue au clavier là l'air de rien ils peuvent aller attraper tous les mecs de LOL tu vois quand t'es là t'as fait 5 games t'as démo de 3 fois dans la soirée tu vois t'as envie de lancer un autre jeu tu peux faire une game avec tes potes t'as pas besoin de racheter une manette parce que les gros joueurs core PC LOL ils ont pas forcément de manette aussi oui c'est ça moi je pensais à ça et je précise en plus nous on va en parler ce soir sur Versus c'est un des gros débats de la communauté actuellement parce qu'en fait est-ce que ça se jouera clavier ou manette ? sur les jeux de combat en général sur clavier et un contrôleur qui s'appelle hitbox tu peux faire des choses que tu ne peux pas spécialement faire à la manette du coup en ce moment c'est un gros débat dans les jeux de combat beaucoup de gens veulent bannir la hitbox et le clavier en tournoi parce qu'ils disent que c'est de la triche bon souvent c'est les réacs ou c'est les vieux mais ça risque d'être mais pour le coup non ce ne sera pas un problème parce que déjà on ne va rien bannir parce qu'en fait c'est les devs qui permettent dans leur jeu que ces raccourcis soient possibles donc ce n'est pas la faute du contrôleur mais des devs donc du coup Project L il n'y aura aucun problème parce que les joueurs pourront effectivement jouer au clavier donc ça c'est du bon aussi ils vont faire les choses bien Riot on a le temps forcément on aura le temps d'en reparler aussi d'ici là ils font les choses bien mais Capcom fera les choses mieux on verra je pense quand ça sortira on fera peut-être dans un an et demi on fera des tests on a un qui est daté il arrive début d'année prochaine donc voilà ouais mon prono SF arrive l'année prochaine SF pardon ouais moi je dis c'est quand la fin de Capcom Pro Tour ? début 2023 je crois ouais je pense que ça sera dans ces eaux-là ils vont le sortir ah oui oui je pense qu'il va sortir vers février-mars Street 6 ouais c'est bien plus tard moi j'ai testé le jeu pour l'instant bon je ne suis pas ah sceptique le pace la vitesse du jeu le jeu est encore plus long que Street 5 pour le moment et ça ça me fait chier tu vois mais après ça c'est personnel c'est subjectif du coup il y a des gens qui kiffent il y a des gens qui kiffent pas mais faudra voir ce que ça va donner je pense qu'on devrait avoir du gameplay encore bientôt qui va arriver avec des nouveaux personnages mais tout le reste tout ce qui est com moi j'aime beaucoup ce qu'ils font sur la com ouais on en parlait un peu hier ils tapent dans tout ils tapent dans les trucs propres comme dans les trucs sales ça te rappelle pas quelque chose cette com ? un peu celle d'MK à l'époque ouais mais la com' d'MK reste du propre parce que j'étais impressionné tu vois en fait dans la commune Street Fighter il y a des persos qui déclenchent des fantasmes et tu vois t'as un personnage qui s'appelle Jury c'est un personnage qui se bat pieds nus et bien évidemment dans sa communauté il y a plein de fétichistes tu vois et récemment le CM Capcom il a tabassé dessus il a tabassé dessus il est rentré dans le truc et t'as des gens qui étaient un peu en mode ouais je vous abusais mon frère c'est pas un truc le combat et tout mais ils savent très bien ce qu'ils font les japonais ils savent très bien ce que les gens font avec leurs personnages tu vois sur Google Trends tu regardes les recherches associées c'est noir la moitié des joueurs de Chun-Di jouent pas de Chun-Di pour le gameplay la moitié des joueurs de Jury jouent pas de Jury pour le gameplay c'est les japonais c'est très bizarre et Capcom le sait donc en ce moment la com est bien mais aussi la com est parfois border mais en tout cas ils y vont et ça parle et ça marche c'est scriptif pas de coto de pied pour projecter le mec du coup j'ai mis une coto de pied sous le tweet de Mata c'est petit ou moins à la limite les japonais ils abusent des fois c'est vrai que ça peut partir loin on nous dit le pied de Jury a divisé comme quoi comme les orteils de Ryu les gros orteils de Ryu mec premier trailer les gros orteils de Ryu dans le trailer très chelou vite crevé voilà on a une image pour ceux qui allez-vous chez vous vite devenir bizarre je vous propose qu'on change de sujet et qu'on passe à Valorant les amis il y a un message là qui est juste chez lui il faut que c'est quitte que c'est quisse on va parler de Valorant on aura le débat en fin d'émission un peu les résultats on a les résultats des VCT les amis qui sont en cours je vais aller regarder ce que ça donne ça part en couille ça part en couille plus on est fou plus on est c'est normal t'as dit Livron James Livron les résultats des VCT les amis on s'affiche un petit peu le bracket avec du coup Optic Gaming on le rappelle déjà qualifié pour les quarts de finale t'es content je suis très content c'est pour ça que je commence par ça et donc ils affronteront peut-être Liquid alors je ne sais pas où c'en est je sais que le match est en cours si on peut me dire un peu ce que ça donne soit dans le chat soit dans l'oreillette un peu partout n'hésitez pas si vous suivez un petit peu tout ça je ne vois pas très très bien de loin le résultat de tous les matchs et les équipes toutes qualifiées toi tu vois bien du coup Joël ? ah non je porte des l'antiques là le bracket est vide le bras on voit un peu mieux mais pas assez il faut que j'aille chez l'Ophtalmo bon voilà effectivement tu veux que je te lise le nom des équipes ? ouais bah en haut c'est quoi ? c'est DRX ? DRX avec le groupe C-Site2 t'as une vue de malade mec attends je vais venir me mettre à ta place 10 à chacun mon pote le Faucon le deuxième c'est Léviathan c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux de la OTS Léviathan groupe B qui a fait 3-0 aussi à Léviathan c'est ça Opti Gaming sur le troisième quart et X7 sur le dernier et X7 sur le dernier on attend donc les résultats évidemment des poules en cours pour venir compléter ce bracket pendant que je prends rendez-vous en même temps chez l'Ophtalmo parce que là je voyais vraiment rien du tout mais c'est vrai qu'on voyait un peu mieux de ta place quand même et voilà Liquid 1-0 en overtime donc une opportunité pour aller valider le billet directement pour les quarts de finale et ça ferait plaisir pour Scream et Nivera le brother buff on peut le dire c'est quand même fou c'est quand même un rêve c'est une histoire de fou et puis Scream je suis trop content pour lui parce que c'est un talent qui a été un tout petit peu gâché quand même sur la CNCS c'est un mec qui était monstrueux en termes de skills la headshot machine il était surnommé comme ça c'est pas pour rien c'est un des mecs qui avait le plus haut taux d'headshot sur la scène internationale à son prime sur la CNCS et il a un peu fait les frais de l'indiscipline des français à l'époque et de toutes les histoires de roasters derrière et il s'est un peu fait écarter malheureusement jusqu'à se retrouver dans des projets brossons avec Existence et Gamer Légion donc fin de carrière un peu tristoun quand même sur CS et il rebondit extrêmement bien sur Valo donc moi je suis grave content pour lui parce que c'est un joueur de talent et qu'on a vu un tout petit peu à son plein potentiel sur CS à l'époque G2 mais qu'on aurait aimé voir plus longtemps et c'est bien qu'il ait trouvé un point d'atterrissage sur Valo et puis l'histoire de Nivera Nivera c'est un peu le contraire je regrette de ne pas l'avoir vu sur CS un peu plus ouais forcément on sait les deux sont frères pour ceux qui ne le savent pas ils jouent dans la même équipe chez Team Liquid et c'est vrai que bon dès la sortie de Valo même avant la sortie de Valo on sentait ce qu'allait se passer pour Scream ça a été d'ailleurs un des tout premiers joueurs à rejoindre une structure en tant que joueur professionnel sur Valorant avant même que les premières compétitions que le circuit soient annoncées et puis c'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect streaming qui fonctionne super bien pour lui c'est un des plus gros streamers européens si ce n'est le plus gros streamer européen je pense que c'est le cas sur Valorant et ça cartonne et donc voilà une belle opportunité là actuellement à Istanbul et bien de marquer les esprits chez Team Liquid ça a l'air de bien commencer donc on leur souhaite le meilleur on reviendra bien sûr sur le résultat demain pour parler un petit peu de Valorant mais on va enchaîner on va parler de Call of Duty ça me régale là j'ai le sourire j'ai le sourire alors j'ai le sourire oui et non j'ai le sourire mais pas trop j'ai le sourire oui et non on va y venir un petit débat à vous proposer sur PlayStation et Xbox aussi on va en profiter pendant cette réglage là parce qu'en vrai pas trop de news sur Call of Duty si ce n'est que vous le savez peut-être mais il y a eu un rachat donc d'Activision Blizzard par Microsoft qui date de maintenant j'adore quoi tu me regardes comme ça depuis quelques mois maintenant ça commence à te dater ça prend beaucoup de temps pourquoi ça prend beaucoup de temps Danix ? parce que comme quand Disney rachète la Fox ou Disney rachète Marvel c'est des c'est le plus gros rachat de l'histoire de la tech on va pas se mentir c'est pas un rachat à 100 000 euros c'est 69 milliards 69 milliards de dollars c'est énorme t'as énormément de papiers à signer t'as aussi des clauses de non-concurrence à faire en plus c'est plus tu rachètes Activision Blizzard tu rachètes du talent du savoir-faire il y a énormément de choses à mettre en place t'as tout un conseil d'administration à soit changer soit modifier soit garder ça prend énormément de temps en plus il faut voir la viabilité parce que souvent il y a l'annonce du rachat c'est-à-dire que Xbox etc Microsoft et Activision Blizzard se mettent d'accord mais au moment où c'est annoncé l'argent n'est pas viré sur le compte c'est pas signé il y a toute une solvabilité parce que 169 milliards de dollars c'est pas de l'argent qui sort comme ça en liquide souvent c'est souvent un peu comme pour l'affaire d'Elan Musk avec Twitter c'est des actions qui sont revendues pour pouvoir racheter derrière donc ça prend énormément de temps et donc il y a des enquêtes qui sont en cours pour déjà provérifier que Microsoft a bien l'argent et peut payer ensuite voir tout ce qui va être clause de l'égalité de non-concurrence derrière oui parce qu'évidemment il faut que ça reste il y a un genre de fair play on va dire commercial Microsoft n'a pas le droit d'avoir trop de monopole commercial un détail en plus c'est aussi la loi antitrust aux Etats-Unis qui t'empêche d'être trop comment dire d'être trop dominant sur une part de marché donc il faut vérifier que le pourcentage d'ailleurs pour ça que Disney avec la Fox a failli pas se faire il faut que tu vérifies le pourcentage par rapport au secteur global sur lequel tu te positionnes je sais qu'il y avait eu ça à une échelle vraiment moindre et minuscule en France à l'époque où Fnac avait fusionné avec Darty puisque c'est un truc un peu similaire tu te dis qu'il peut y avoir un monopole sur ce secteur là et bien là c'est la même chose à une échelle vous l'imaginez phénoménale on a une petite image un petit peu histoire que vous visualisiez un peu mieux sur quoi Microsoft va mettre la main si ce rachat a lieu ce qui a l'air d'être le cas pour le moment en rachetant Activision Blizzard on parle de licences quand même assez historiques assez phénoménales on parle de Call of Duty on parle d'Overwatch on parle de Warcraft on parle même de licences comme Candy Crush qui sont des licences absolument stratosphériques le jeu de Joël le jeu de Joël parce que c'est quoi ? c'est Activision Bizarre et Bing explique-toi maintenant c'est King explique-toi King qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi ? pourquoi t'as rigolé à Candy Crush ? parce que sur Candy Crush je suis au niveau 9700 et quelques et mon compte j'ai perdu mon compte il y a quoi ? il y a deux ans sinon je serais au niveau 12 000 et je régl tu as perdu ton compte ? comment ça faisait ? parce qu'en fait j'ai changé de téléphone j'avais pas enregistré le compte j'avais pas écrit un compte et tout et potentiellement j'aurais pu compléter tous les niveaux de Candy Crush il y a combien de niveaux ? il y en a 11 000 et quelques ok et voilà et ça t'a fait rire ce que je te dis non non parce que t'as dit Candy Crush d'ailleurs un souvenir qui est revenu c'est mon jeu et tout moi je sais que c'est ton jeu moi j'ai spammé Candy Crush aussi et là 9 000 Jelly ou Saga ? c'était ? c'est connaisseur Saga alors on dirait que là j'allume Candy Crush et je vais flex un peu je suis niveau 9 796 ah donc t'as regrind j'ai recommencé en fait ah oui donc t'as fait 19 000 niveaux donc t'es le seul dans le monde qui a fait ça non j'ai vu sur un parce qu'il y a des forums il se passe pour le savoir il y a des forums et je crois il y a des tu vas sur des forums de Candy Crush il y a des forums et tout il y a pas mal de mecs aux Etats-Unis qui ont tout complété et toutes les semaines ils rajoutent 5 niveaux 3 étoiles et tout sur chaque niveau ok non je te demande comme ça ah ouais tu bosses ok non je vois moi j'ai pas mal joué aussi à Candy Crush on platine les niveaux sur Candy Crush non mais faut pas sous-estimer Candy Crush c'est un bête de jeu les gars moi je le dis voilà j'ai pas peur je me mouille voilà je le dis oh là si tu me regardes très mal non non si si pour jouer il le savait toi je viens de l'apprendre donc faut que je digère 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 je joue plus mais j'ai eu une petite phase moi j'aime bien j'aime bien t'as le droit t'as le droit mais c'est dur hein les gars vous croyez que c'est un jeu où juste on bouge des feux c'est pas ça les gars il y a des techniques les gars on bouge pas juste des feux il y a beaucoup de techniques c'est très stratégique beaucoup d'analyse de maths c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment beaucoup du cerveau dans sa tête il est top 2 chaque monde il a jamais joué à un niveau avec des chocolats et des fusilaires quand t'auras fait ce niveau avec des chocolats je suis très sérieux les amis prenez-nous au sérieux c'est vraiment pas une bonne on va te mettre devant tu sais quoi un jour on branchera un tel à l'écran tu feras un niveau super dur et tu feras beaucoup moins de malin il faut qu'il commence dès le début j'essaie d'abord mais si parce que là il rigole si tu commences au début ça va être un niveau facile il va venir dire c'est pas marrant on va le mettre devant un niveau dur il est vraiment compliqué je vais te le mettre je suis chaud moi je suis chaud d'essayer aussi je suis pas arrivé jusque là bref un peu de sérieux du coup voilà en gros Microsoft va mettre la main sur beaucoup de on avait l'image avec toutes les photos je sais pas si on l'a toujours mais bon là plein de licences de fous et la question qui se pose forcément moi Call of Duty étant une de ses licences majeures c'est la licence majeure parce que pour le grand public sortons du plateau deux secondes elle est pas nous sur le déclin c'est cette licence mais attends attends sortons du plateau deux secondes du côté on est dans le jeu vidéo etc le grand public Activision Blizzard c'est Call of Duty oui monsieur et la seule question qui intéresse les gens c'est de savoir bon ben Microsoft rachète Call of Duty Microsoft c'est Xbox est-ce que mon code va être exclusif c'est King frère c'est King frère Activision Blizzard jamais c'est code en termes de chiffres mec pour le grand public c'est Call of Duty attention quand même Call of Duty reste tous les ans le jeu le plus vendu de l'année mais King pèse tellement d'argent non 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 on termes de chiffres mais les chiffres ils sont aussi liés aux joueurs non ? oui mais aux dépenses in-game alors Overwatch est une plus grosse licence que Call of j'en doute perso oh pff c'est dur ça j'en doute très très fort c'est une bouteille de Jack on sera pas ici qu'on te dira oui mon Nizuka 17h45 c'est pas l'heure encore l'apéro là faut attendre juste une heure de plus c'est pas l'heure du bas encore un tout petit peu tôt pour y aller sur la queue c'est dans la tête des gens Xbox va obtenir Call of Duty est-ce que moi joueur Playstation je vais avoir droit à mon code et bah figure-toi que justement on a fait une déclaration et on a signé un accord du côté de Microsoft et de Sony où on a assuré que pendant les prochaines années le jeu resterait disponible sur Playstation ils sont obligés mais pour combien de temps ? ils sont obligés c'est ce que je te dis c'est que tu mets actuellement il y a un contrat entre Sony et Activision qui effectivement ne peut pas être en plus du jour au lendemain tu mets 69 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard et King tu sais que ton tamarote même si Skipper a raison sur le côté dépense et le côté chiffre il y a plus de joueurs de Candy Crush dans le monde que le joueur de Call of Duty c'est le mobile qui rapporte le plus ça me désole mais c'est vrai bien sûr c'est vrai mais c'est King tu rachètes ça pour combien frère c'est le mobile qui rapporte le plus mais je te parle vraiment en termes d'image tu sais que c'est ton fagnon ta figure de poule ça va rester tes codes et bah pour moi pour moi tu rachètes pas 69 milliards de dollars quelque chose pour ne pas avoir l'exclusivité et en même temps avec ce que je disais la loi antitrust le côté tout ce qui touche à la concurrence c'est hyper compliqué d'arracher aujourd'hui Call of Duty tu as toutes les licences à côté comme il a dit Candy Crush tu vas vite rentabiliser ton achat je suis quand même d'accord avec la vision d'Alix je suis pas d'accord avec le fait que code est trop important et que du coup tu l'achètes pour ça et pour faire une exclusivité parce que j'ai une vision grand public je pense qu'on y arrivera les 3 ans qui ont été annoncés où on assure que sur PlayStation ça va être bon tout ça je pense que c'est un reliquat d'accord entre Sony et Activision parce qu'il y avait un partenariat avec Sony sur les différents jeux un peu de contenu exclu et tout alors c'est plus comme à l'ancienne où tu avais des vraies exclusivités temporaires de contenu dans le jeu depuis un moment ça s'est un peu calmé quand même mais je pense qu'il y a un reliquat de contrat entre Sony et Activision qu'il faut respecter évidemment je pense que dès que ce contrat expire à savoir a priori dans 3 ans je pense que Code c'est full PC full et full Xbox et ce sera ciao PlayStation c'est sûr Bazar ? moi je pense que Code va rester sur toutes les consoles à vie à vie je sais pas mais en tout cas je pense pas que ce soit dans les projets de Microsoft de retirer Call of Duty de la PlayStation et pourquoi ? parce que on en avait parlé sur le stream de Joël et même sur le stream ici Xbox depuis la One ils sont sur du Game as a Service leur modèle économique leur force de frappe c'est plus faire des exclus en fait tu vois ils ont déjà perdu la guerre des exclus on laisse ça à Sony c'est Sony qui sort des God of War des machins tout ça la guerre des consoles aussi la guerre des consoles aussi même si la Series par contre c'est très très bien vendu très bon chiffre avec la Series S qui a fait au moins 60% des ventes de la console d'ailleurs la Series X aussi c'est très bien vendu aucun problème pour l'Xbox depuis Microsoft mais voilà leur point fort aujourd'hui c'est le Game Pass c'est le Play Everywhere comme ils appellent ça Cloud téléphone machin iPad et compagnie console Call of Duty aujourd'hui j'ai fait un stream récemment sur des Google Trends on regardait à peu près on mettait Call of Duty dans quelle région du monde c'était le plus tapé ça faisait combien de recherches par an etc on a fait les compréhens avec les autres jeux Call of Duty aujourd'hui non on se rend pas compte parce que comme on a dit c'est l'e-sport mais c'est le jeu vidéo c'est débile c'est vraiment débile à quel point Call of Duty est populaire aujourd'hui si tu prends les ventes à travers toutes les consoles le PC et tous les supports il est moins qu'il l'a été aujourd'hui la licence numéro 1 dans le monde ça marche toujours jeux console PC FIFA de très loin exactement alors qu'avant il y a FIFA il y a FIFA et il y a Code ça a toujours été très le nombre de ventes le nombre de ventes ça a toujours été très close tous les ans d'année en année Code ça fait ça il y a toujours eu un gros combat entre FIFA et Code à la tête des ventes mais ça a toujours été les deux jeux les plus vendus tous les ans sur PlayStation et sur Xbox et après c'est vrai il y a quand même l'épisode Warzone qu'il ne faut pas oublier qui a donné beaucoup de punch à la licence qui était effectivement un peu en train de mourir en tout cas en France parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis comme tu dis ça marche quand même toujours très correctement même si c'est plus ce que c'était mais du coup donc Reza tu penses que ça ne bougera pas Alix moi je persiste à dire que pour moi Code ça va rester sur PlayStation voilà pour plein de raisons notamment l'argument qu'a donné Reza est très bon sur le côté où c'est vrai que Microsoft plus sur la logique de console plus forcément sur la logique de plateforme c'est jouer à nos jeux comme vous voulez sur votre smartphone maintenant sur votre télé aussi ce que je ne comprends pas dans votre réflexion c'est que ok Microsoft va vendre des Game Pass on le sait comment tu vends le Game Pass à des possesseurs de PlayStation si tu n'as pas d'exclus tu fais les deux tu fais une partie où tu prends des exclus tout à l'heure dans le chat tu as des mecs qui parlaient de Bethesda on va te parler de Halo Gears of War c'est pas ça qui fait que tu vas vendre des Game Pass aux gens qui n'ont pas la plateforme regarde tous les gens qui n'ont pas de PlayStation et pas de PC moi je vais donner un exemple une PlayStation et pas de PC aujourd'hui moi j'ai le Game Pass c'est même pas pour les exclus tu vois moi aujourd'hui j'ai le Game Pass c'est juste parce que c'est l'offre qui me permet c'est l'offre qui me permet aujourd'hui de jouer au maximum de jeux que je veux sans avoir à les payer en super moment t'as la plateforme j'ai les deux ouais j'ai PC et Xbox ouais quand t'as un PC et une Xbox le Game Pass tu vas naturellement le prendre mais si t'as aucun des deux et que t'as un Play comment tu tu veux investir sur un PC de toute façon les PC maintenant les gens ils ont investi énormément depuis le Covid et compagnie mais ça reste marginal les gars je vous coupe l'offre elle est bonne je vous rappelle que l'offre Xbox elle est disponible là-dessus et est bientôt disponible sur votre réconter les vidéos t'as le Xcloud j'en parlais pas au Xcloud du coup justement si tu coupes les vivres sur PlayStation t'incites les gens à jouer sur Call of sur leur smartphone avec le Game Pass tu peux aussi ne pas couper les vivres et faire en sorte que l'offre soit meilleure sur Xbox mais tu penses pas de tout à PlayStation et tu prends toutes les exclus ouais mais ça peut aussi faire fuir des gens de la licence pour le coup quoi tu peux aussi perdre des joueurs tu vas forcément gagner des joueurs quand t'es Microsoft mais tu vas perdre des joueurs quand t'es Call of Duty tu peux faire mal à PlayStation ou récupérer potentiellement je pense que les gens les gens honnêtement tu leur dis les possesseurs de et ils sont nombreux possesseurs de PlayStation de PC enfin de PlayStation dans le monde qui n'ont pas de PC ni de Xbox tu leur dis ok il n'y a plus il n'y a plus code sur PlayStation par contre pour 10 balles par mois tu l'as là ou tu l'as sur ta télé ou tu l'as et t'as besoin de rien parce qu'il y a xCloud ils prennent code à 10 euros par mois c'est tout oui c'est vrai pour le coup mais bon en vrai est-ce que ça va du coup ça sert à Xbox mais par contre chemin inverse pour tous ces gens-là qui ont une PlayStation et qui n'ont pas les autres supports et qui ont quand même xCloud si tu laisses Call of Duty sur PlayStation tu ne vend pas de Game Pass à ces gens-là donc pour toi parce qu'ils s'en fout qu'ils iraient sur PlayStation absolument que pour toi code ne sera plus sur Play je pense que non à terme ou pas entièrement Joël t'es d'accord ? Tu penses quoi toi ? Moi franchement si je suis Xbox je garde l'exclu pour ne pas donner du pouvoir à PlayStation pour moi ça n'a pas de sens Tu vois on dit assez justement dans le chat c'est vraiment pas connu le Game Pass du grand public c'est le gros problème du Game Pass c'est que l'offre elle est incroyable les gens ne la connaissent pas parce que dans des marchés comme le nôtre en France tu parles console tu parles jeu vidéo le consommateur lambda il pense PlayStation il ne se pose pas de questions tu vois quand t'es Xbox comment tu fais pour amener ces gens-là ? C'est pas en leur laissant code entre guillemets et en leur laissant générer un petit peu d'argent sur code je pense que Microsoft a besoin de vendre des Game Pass à partir du moment où tout le monde possède un iPhone un Android peu importe tu as intérêt à ce que dans 5 ans les gens se disent je veux jouer à un jeu vidéo j'ai un téléphone j'ai mis 1000 balles dans mon téléphone je joue au Game Pass sur mon phone alors cet argument-là je l'entends après pour l'avoir déjà dit à plusieurs reprises que je comprends pas comment tu peux avoir un produit d'appel aussi fort que le Game Pass et faire zéro com en tout cas en France et en Europe mais je pense qu'à un terme Xbox va changer sa stratégie autour après est-ce que cette stratégie-là va se faire par le biais le prisme de Call of Duty ou pas ça j'en sais rien mais fatalement il faut forcément que Call of Duty soit de près ou de loin intégré dans cette manière de communiquer parce que ça reste quand même une tête de gondole énorme en tout cas je vois pas moi j'ai peur moi j'ai peur parce que j'avoue que ça me ferait mal au cœur déjà je sais pas moi je pense qu'il va rester partout ouais j'espère aussi ça fait 2-2 moi je suis sur PC aujourd'hui j'ai été historiquement beaucoup sur Play donc ça me ferait un peu mal au cœur même si je joue plus aujourd'hui à Call of Duty sur Play mais je sais pas ça brise quelque chose ouais ça brise quelque chose après mec c'est le business ils ont mis 69 milliards que tu te sens de meuf qu'il n'y ait plus je pense qu'ils en ont absolument vraiment rien à brûler on peut se le dire effectivement ouais mais encore une fois moi ce qui me j'ai pas l'article là sous les yeux il y a des clans mais je crois déjà que Phil Spencer s'est exprimé très vite à ce sujet là à plusieurs reprises pour dire non non le jeu va rester j'appuie chez PlayStation calmez-vous sans donner de darts pour les prochaines années Phil Spencer il est en train de racheter Activision Blizzard il a toutes les unités américaines au cul qui vont lui dire ah bah au fait le marché va être vachement déséquilibré si il commence à dire t'inquiète Call of Duty c'est plus la concurrence dans 3 ans il est mort le truc c'est que si tu t'engages auprès des autorités financières gouvernementales tout ce qui régule un petit peu la concurrence et le marché à ne pas déséquilibrer ce marché là avec un jeu aussi fort que Call of Duty si tu t'engages c'est pas pour dans 3 ou 4 ans virer ta cutie on sait pas comment ça se passe voilà c'est ça donc on peut pas affirmer j'affirme rien je pose le truc comme ça c'est pour moi ça me paraît totalement illogique tu rachètes et tu te plies aux conditions qu'on va te donner pour 3 ans ou 4 ans après fixer tes propres règles mais en même temps il y a toujours ce débat de quand tu mets autant de fric et quand t'as un produit aussi fort c'est ça forcément en tout cas ce qui est sûr c'est que pour les normalement a priori les 3 prochaines années parité de contenu sur les 2 plateformes le jeu restera aussi sur Play pas d'exclusivité sur Microsoft ou en tout cas sur PC ou Xbox malgré ce rachat d'après il peut peut-être arriver Day One Game Pass arriver plus vite sur Game Pass voilà peut-être on a eu déjà des histoires d'une semaine avant t'as la bêta Fortnite a ouvert des vannes à l'époque c'était impensable d'avoir du multi-plateforme d'avoir des licences type Halo sur une Playstation via Fortnite c'est pareil le monde il évolue vite dans 3 ans on sait pas où on sera t'es pas à l'abri que quand t'achètes ton jeu sur Playstation par exemple ton code t'es un accès au multi tu dois payer le Game Pass par exemple c'est possible peut-être tu voulais dire un truc t'es pas à l'abri de ça non plus et Sony sera obligé d'y aller ils ont pas le choix non non moi j'avais un autre débat parallèle vous inquiétez pas c'est rien de grave mais on parlait d'Xbox et de Playstation tout à l'heure je regardais des vidéos et tout et moi ma réflexion c'est est-ce que vous ne trouvez pas que la Playstation 5 et la Xbox actuellement on est sur des flops c'est à cause du Covid ah oui mais quelles que soient les conditions pour moi on est sur des flops non mais quelles que soient les conditions oui non frérot je t'entends mais le Covid c'est quand même une sacrée condition qui a handicapé tout le monde c'est une condition qui n'est pas prévisible c'est il y a deux ans c'est il y a deux ans maintenant on parle pas de la boulangerie du coin c'est des boîtes qui font des milliards de gros c'est des boîtes qui font des milliards de gros vous savez quoi demain débat est-ce qu'on est sur des flops PS5 Xbox on regarde pour demain parce qu'on a encore pas mal de trucs à traiter c'est comme un joueur de foot qui m'artire au but tu dis ouais mais c'est cassé la jambe c'est pas les consoles en elles-mêmes c'est les catalogues de jeux parce que personne n'est prêt les jeux sont pas prêts on a que du croche-gène je crois que t'as oublié les lancements de consoles on va en reparler demain on en parle demain gardez tout pour demain après on va coûter de leur faute fallait les sortir avant ça faisait 10 ans pour l'entraîner gardez tout pour demain peut-être pour mercredi alors on verra ce qu'on en fait merci il nous reste plein de sujets j'ai envie j'ai envie de débattre aussi mais il nous reste que 35 minutes et il nous reste beaucoup de sujets tu sauves une année une année fiscale avec Forza Horizon par contre sauf pas une console mais tu sauves une année fiscale mais il parle d'Horizon PlayStation il parle d'Horizon 0-down ah ok d'accord mais Forza Horizon on en reparler on m'a dit qu'il y avait un truc de coeur demain vous serez l'un en face de l'autre ça va être animé j'ai hâte Payday 3 les amis ça c'est quand même une bonne news donc qui est hype et puis c'est qui a saigné la licence j'avais des 1 et 2 j'y vais tout de suite je m'en balèque fort t'as jamais joué ? jamais joué donc je m'en balèque moi je connais mais vas-y va jouer à tes jeux de baseball je joue beaucoup moi j'ai jamais vraiment touché au jeu mais je vois j'ai vu ça en parlait pas mal sur Twitter ouais et vous ? très très lourd un petit peu à Payday 2 ouais ok Payday 2 beaucoup ok solo co-op avec des potes c'était quand même plus drôle faire les braquages c'était incroyable après bon maintenant je sais pas c'est quand même un jeu qui était sympa à l'époque à l'époque faut voir ce que ça donne aujourd'hui en fait avec Payday moi ce que j'ai peur c'est qu'on tombe dans le Need for Speed c'est du pur PVE Need for Speed c'était lourd à l'époque mais qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui pour faire un truc stylé ? avec GTA qui a tout bougé dans le marché les braquages les machins le RP les machins et tout qu'est-ce que Payday 3 peut amener ? c'est vrai que GTA c'est 1000 jeux en un qu'est-ce que Payday 3 peut amener pour dire arrête de jouer à GTA 5 où tu peux faire ce que tu veux avec les modes parce que Payday 2 c'est 2013 pour rappeler ce que c'est c'est un jeu de braquage qui était jouable en coop jusqu'à 4 où grosso modo tu avais des scénarios pour aller braquer des banques des casinos tout un tas d'établissements où tu trouvais de l'argent et tu mettais en place un plan avec tes potes que tu exécutais par la suite et c'était plutôt très stylé à l'époque et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Reza dans des jeux quand tu as GTA Online aujourd'hui avec potentiellement GTA Online qui arrivera avec GTA 6 c'est vrai que j'ai un peu peur pour le aujourd'hui j'ai une question il y a combien d'années qui séparent Payday 2 à ce troisième volet ? ça va faire 9 du coup 10 parce que c'est pour 2023 10 on ne va pas se mentir on est quand même dans une ère où il y a deux fonctionnalités qui marchent très bien pour tester le pouls d'un temps autour d'un jeu c'est le remaster ou le remake ça ne valait pas le coup de ressortir un refresh de Payday 2 non non c'est bon c'est une question de quoi de quoi ? j'ai pas tout entendu pour ça c'est Payday 2 mais il n'est pas un peu redondant le jeu non ? en fait c'est un jeu à l'ancienne donc tu avais des missions ça c'est des images du 2 au passage c'était des missions que tu rejouais avec tes potes c'était les mêmes scénarios tout le temps il y a un commentaire intéressant dans le chat qui dit que ça pourrait être bien avec de la génération procédurale je pense que tu es obligé de toute façon maintenant face à la concurrence ce serait je vois pas un jeu marché où tu as 20 scénarios et tu le refais sans cesse avec tes potes donc il faudra voir comment c'est fait ce sera primateur d'ailleurs qui sera derrière le jeu pour Payday 3 et alors ça a été dit je crois que c'est 2023 si je dis pas de bêtises et ça a été à priori c'est vrai que du coup logique mais sur Payday 2 on était sur l'époque un peu 2010 dans le jeu là on sera vraiment sur l'époque 2020 donc ça peut nous ça peut nous faire kiffer moi j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donnera aussi j'ai peur que ce soit daté ouais dans les mécaniques de jeu dans la vision tout va jouer là-dessus on a vu le dernier Sandstro mon frère pas ça du tout ah ouais mais Sandstro fallait pas le ramener tout va jouer sur ça Sandstro fallait vraiment pas le ramener et pas le ressusciter et ouais mais full buggy en plus est-ce que sera le goût de mou en tout cas ça a plutôt bien fait du bruit sur les réseaux sociaux les gens étaient plutôt hype donc on verra la communauté de Payday oui pas de hype encore mais on aura enfin pas de hype pas de date pardon encore mais on aura je pense très vite Jojo Bizarres Adventure là j'ai vu des gens s'adosser un petit peu ouais Joël tout de suite c'est l'une des intéressés par le sujet pour le Star Battle c'est l'une des meilleures licences de l'histoire Star Platinum alors je vais laisser des experts prendre la parole sur le sujet qui se ouais Reza expert non pas expert c'est pas un expert de jojo moi je suis un expert de jojo je te laisse la partie technique du jeu et moi tu me laisses le lore ok je fais comme ça allez viens en échange non mais c'est un très beau jeu parce qu'en plus si j'ai un truc de travers t'as celle qui va me tomber dessus bon dans la commune t'as des vrais experts t'as des vrais experts du jeu parce que moi j'ai pas dosé le jeu j'ai pas dosé le jeu clairement j'y ai joué une ou deux fois comme ça donc c'est un jeu qui est sorti à l'époque sur Play 3 All Star Battle Jojo's All Star Battle pardon un des gros problèmes du jeu bon c'est le online le netcode le fait aussi qu'il était en 30 fps mais par contre les mecs avaient fait un travail incroyable parce qu'on a une époque où je crois quand il sort il y a que la partie une ou deux en anime donc les mecs ont fait toutes les animations du jeu en partant du manga papier et ça par contre c'est un truc de fou donc t'as là les partisans donc t'as beaucoup de trucs qui vont te spoiler pardon si t'es anime only ils ont fait un petit remaster en 60 fps l'équilibrage refait et je crois ils ont rajouté quelques personnages après ils ont pris quelques persos qui étaient dans le jojo suivant de Play 3 mais ils ont repris les mêmes assets les mêmes animations mais globalement c'est un peu le même jeu on peut aller voir Cell ou Friunel sur Twitter qui partagent beaucoup dessus qui ont énormément joué Ken Bogard aussi qui à l'époque avait beaucoup dosé donc ça fait un peu plaisir à la communauté ce retour mais quand même les gens tirent la gueule parce que si tu ramènes un jeu de combat en 2022 c'est pour qu'on puisse y jouer en ligne malheureusement pas de rollback netcode malheureusement pas de crossplay donc c'est cool mais c'est cool moyen plus c'est semi cool j'ai vu il y avait pas mal de clips qui tournent il y a énormément de bugs énormément de bugs en online et tout après je pense que c'est un jeu qui va pas avoir énormément de buzz parce qu'il est pas dur à prendre en main mais un mec qui est un tout petit peu meilleur que toi peut vite te casser la figure t'as de très très longs combos je crois que c'était Frionnel qui avait justement mis une vidéo de ça et c'est un jeu qui est pas forcément abordable pour les nouveaux ou les fans de l'anime tout simplement ok on en reparlera pour Versus d'ailleurs mais le 23-25 septembre il y a le CEO Taku qui revient donc c'est l'événement au Taku du CEO qui est le deuxième plus gros majeur de jeux de combat aux Etats-Unis qui avait l'habitude de faire des tournois avec full anime game malheureusement il y a eu le Covid donc il n'y en a plus depuis 2019 ils reviennent cette année avec tous les jeux qu'on connait Jojo ils mettent Jojo OSB qu'ils ont rajouté à la fin du trailer il y aura BlazBlue Cross Tag Battle BlazBlue Central Fiction Dragon Ball Fighters les machins les machins Melchi Blue Grand Blue Fantasy tous les jeux anime game du coup à la fin du trailer ils avaient laissé en gros surprise Jojo OSB donc il y aura pas mal de gens qui vont y jouer je pense aux Etats-Unis mais les Etats-Unis c'est une grosse commu par rapport à la France mais ça va rester quand même je pense niche dans le jeu de combat donc on verra ce que ça donne en tout cas adaptation précédente c'était 2014 et c'était sur PS3 tu le disais et alors là j'ai déjà vu quelques extraits de gameplay moi je trouve ça a l'air cool j'avoue que je suis pas super familier avec l'anime même si j'en entends je sais qu'il y a une je vais pas dire une secte mais il y a une vraie équipe c'est une secte ok ça va je vois sur Twitter c'est mon manga c'est l'anime c'est lisez Jojo pour le coup je connais toute la BO ça c'est vrai que la musique et tout c'est des EOST des chansons connues les EOST saison 1 alors qu'elle est pas extraordinaire la saison 1 mais les EOST la saison 1 c'est qu'ils font début de piano voilà pour les fans de Jojo il fallait en parler c'était important un petit mot sur le Z Event les amis il nous reste un peu moins d'une demi-heure d'émission ça va être la course mais on va essayer de le faire vite Z Event commence demain on commence peut-être par parler de l'annonce d'Etoile d'hier soir parce que c'est quand même une annonce assez incroyable ça va être la première d'Alan Chabat sur Twitch et du coup on est heureux on est heureux de voir l'équivalent de questions pour un streamer c'est comme ça que ça s'appelle au Z Event tous les ans c'est quelque chose qui marche plutôt bien et là forcément l'honneur de présenter une burger édition du côté d'Etoile avec le seul unique Alain Chabat c'est quand même stylé c'est cool qui a grandi avec le Burger Quiz moi je suis un peu jeune c'était trop bien j'ai un petit peu c'est vrai ? ah oui j'ai acheté l'océan version est-ce que tu vas regarder la version Z Event ? ah oui j'ai regardé quand même ah oui ça clique c'est Burger Quiz c'est emblématique quand même c'est un banger c'est quoi le Burger Quiz ? bah c'est en vrai c'était juste un jeu télévisé qui a cartonné de son époque c'est quoi l'époque de 2000 oh j'ai perdu par là par là 2005 j'allais dire 2005 parce qu'après il y a une réédition sur TMC à l'époque c'était c'était canal c'était canal c'était canal et en gros tu prenais tu faisais venir des gens un peu un peu associés à des artistes soit des soit des il y a plein d'invités tu as fait Burger Quiz sur Google vous trouvez ça mais en fait il y avait des on va dire des jeux un peu emblématiques genre le Burger de la mort c'est assez ouf on te pose 10 questions d'affilé tu dois répondre qu'une fois que les 10 questions ont été posées dans l'ordre c'est une bonne réponse tu as fait le petit Burger de la mort et le grand Burger de la mort c'est de les 10 bonnes réponses donc on peut s'imaginer quelque chose d'assez proche de ça en tout cas ça va être un contenu assez stylé je pense sur Twitch ça sera probablement à suivre je crois que c'est samedi histoire moi t'y me maillot une des premières annonces qui est tombée il y a le concert aussi qui commence demain soir parce que le Z-Event en soi lui la partie streamée commence vendredi je crois que c'est à 18h si je ne dis pas de bêtises concert quand même des légendes en vrai demain il y a Soprano stylé quand même ça bougera peut-être plus que l'année dernière oh oui l'année dernière c'est vrai que les 2-3 clips où ça ne bougeait pas trop c'est pas le City c'est extraordinaire il y avait une petite danse de l'épaule là c'est bon peut-être que Soprano ça bougera plus ça leur parle peut-être je crois que c'est au Zénith en plus de Toulouse le concert demain et je crois que c'est quand même balèze on retrouve Little Big Whale de nouveau Little Big Whale je crois qu'il y a Big Flo Oli je crois qu'on a la liste on doit avoir la liste normalement des participants Big Flo Oli s'oprime Big Whale il y a PV Nova je crois voilà il n'y a pas Berry Wham aussi ? Berry Wham c'est la clique de Big Boxer que moi j'aime beaucoup et je crois qu'il y a je crois qu'il y a PV Nova à vérifiant on dit peut-être des conneries exactement Onizuka il y a beaucoup de gens qui nous disaient ouais mais il n'y aura pas de buzz on va bien voir ce qui va se passer c'était ma question d'après qui va cliquer sur le Z-Event ce week-end ? moi disons c'est normal je ne regarde pas je ne regarde pas je ne regarde pas de base mais je suis super content d'un truc cette année il n'y a Papsan qui y va donc il y a un frère c'est cool de ouf ça c'est celui de l'année dernière il vient de mettre ses donations goal en plus il y a un shooting photo avec 6-6-7 en live il a mis un tour du SA aussi donc super content pour Papsan parce que du coup il fait ses streams IRL en Corée il fait des streams en français mais il est à l'étranger tu vois et du coup ça a fait beaucoup de buzz c'est vrai que Tepeka il va Tepeka il va il a aussi des donations goal mais j'étais plus content pour Papsan c'est sa première année ouais c'est les premières années de Papsan il y a pas mal de streamers qui vont faire leur première année il y a un tour des cités de France aussi avec 4 rêves minimum j'ai bien aimé les donations goal de Papsan voilà il y a beaucoup d'absents forcément c'est un peu débat mais en tout cas à suivre dès demain pour le concert on fera le bilan lundi beaucoup d'absents mais il y a aussi beaucoup de présents il ne faut pas les oublier et puis surtout si vous pouvez n'hésitez pas à donner parce que c'est pour l'environnement il n'y a pas de débat sur les audiences frère il n'y a pas de débat sur les audiences il y a un moment je trouve ça bien que cette année il y ait eu ce truc où il n'y a pas les plus gros qui viennent parce que ça va replacer un peu l'événement dans son truc de base qui est un événement caritatif moi j'en avais marre d'entendre les histoires de machin il y va et machin et truc et puis machin il a été mis en avant il y a eu des déclats l'année dernière en mode les nouveaux Inox et Billy ils ont été vraiment mis en avant et puis il n'y en avait pas pour les anciens tu vois tu n'es pas là pour ça frère tu es là pour lever de l'argent écoute je te montrerai des extraits le chat se veut voir je ne veux pas il aime trop le sang il aime trop le sang moi je ne veux pas d'emmerve mais il y a eu des déclarations il y a eu des déclarations fuck les audiences fuck machin lever de l'argent si c'est un million c'est un million si c'est 500 000 si c'est 500 000 c'est 10 millions c'est 10 millions je suis d'accord du coup ça rejoint ce que je veux dire quand je dis je vais regarder les audiences les gens ont dit ouais on va bocoter ça va être moins bien on ne s'intéresse pas aux nouveaux je ne suis pas sûr que ce ne soit pas aussi bien suivi non ça va être très suivi je pense ce que Skipper dit c'est important le fait de replacer l'événement dans son contexte parce que quand je vois les déclats de certains sur Twitter même que ce soit le grand public pas Twitter c'était sur des médias non là je te parle encore et encore là je parle des médias sur Combini je crois mais moi je vais te parler de Twitter c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus pourquoi ils regardent ça parce qu'à la base c'est un truc caritatif et puis j'ai même envie de te dire à la base c'est un truc caritatif j'ai même envie de te dire qu'il y a des gens qui ont oublié pourquoi ils y allaient voilà tu vois si tu n'es pas là pour te plaindre parce que ton streamer préféré n'est pas là tu vois si on doit comparer avec un événement dans le même registre tu as la troupe des enfoirés qui change avec des nouveaux tous les ans etc et quelques pourquoi tu non je suis un rhumé moi bon après je suis un rhumé pourquoi tu souris il devient problématique c'est pas de problème c'est la guerre il y en a beaucoup qui allaient pour le buzz fort ouais certes mais je veux dire l'intérêt des gens pour voir la soirée etc ou aller au concert c'est les gens qui y sont voilà il ne les empêchit pas donc voilà quel que soit le roster le casting les gens sont venus c'est pas en mode s'il n'y a pas machin j'y vais pas et on n'oublie pas le but c'est quand même de lever des fonds donc à partir du moment comme le dit Zera comme le dit Zera tous les ans à partir du moment où on a levé un euro l'événement est une réussite et il a raison moi j'aime bien cette mentalité parce que tu sais en plus ce qui pourrait être fort à défaut de comme on dit déjà le fait qu'il y ait forcément quelques-uns des plus gros streamers français c'est que parfois t'as des mecs talentueux qui font 20 viewers tu vois t'as des mecs talentueux qui font 30 viewers donc est-ce que le but c'est forcément qu'il y ait tous les plus gros ou est-ce que tu peux déjà avoir la moitié des plus gros essayer de chercher des talents qui font des trucs un peu spéciaux de la peinture de la photo du machin mais le mec il n'est pas trop connu mais on sait que tu le mets à côté de Mr MV parce que le mec fait un truc bien c'est pas faux aussi c'est pas faux le but c'est de lever de l'argent et c'est vrai que quand t'as pas les plus gros tu lèves moins bien sûr après il faut pas enlever non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de très gros streamers qui seront présents on peut citer Mingo on peut citer Mr MV on peut citer on peut citer Ponce et plein d'autres qui sont présents évidemment Étoiles, Zerator la liste est quand même très longue évidemment il y a des absents il y a des gens qui ont raison dans le chat il y a des gens qui ont raison dans le chat vas-y tranquille on passe à la suite alors parce qu'on pourra reparler du The Event demain de toute façon moi je vais lire le truc il y a des gens qui ont raison Joël il aime trop le son moi j'aime bien il aime le son j'aime bien il veut finir dans des clips Twitter il a pas peur et ça ça me régale il faut pas de trucs problématiques là n'hésitez pas en tout cas à passer vous si vous avez pas grand chose de prévu ce week-end à passer sur le stream et si vous en avez la possibilité de donner puisque c'est pour l'écologie cette année je voulais juste citer les 5 assos quand même parce qu'il y avait eu aussi un petit drama ce sujet là mais il y a les 5 assos donc Sea Shepherd France League pour la protection des oiseaux WWF France Time for the Planet et The Sea Cleaners voilà les 5 assos Sea Cleaners on les a reçus je crois sur Let's Go ouais je crois non oui on les a reçus sur Let's Go Sea Cleaners ok c'est stylé c'est qu'ils font le bateau qui ramasse tout ce que les humains lâchent dans la mer après après tu as dit Sea Cleaners j'ai pensé à Sea Cleaners sur l'ordinateur mais non ils font des bateaux c'est où ? Ah Sea Cleaners c'est un mec enfin plus de malware sur mon PC la pollution des fichiers ils font des bateaux qui recyclent les déchets automatiquement si je dis pas de bêtises ils en ont un là actuellement un ou deux je sais plus parce que ça coûte hyper cher à en faire et ça peut vraiment être un truc stylé en vrai bah voilà les 5 assos Sea Cleaners tu préviens combien de temps pour le quiz mon Piro ? on va pas faire le débat de Valo pour le grand on le fera pas je suis obligé il y a pas de débat donc on va aller faire le quiz on fera pas ça fait 3 jours qu'on le repousse on devait le faire lundi on devait le faire hier on le fera peut-être un autre jour parce que bon les jeux vidéo et la santé parce que moi je pense que si on fait un débat Valo CS faut le mettre sur Twitter prévenir les gens et on a la vie de tout le monde j'ai prévu de faire venir Malek pour le débat Valo CS qui en plus s'empile entre les deux parce qu'ils vont se faire éteindre j'aime bien pourquoi tu crois ? parce que quand même Malek il est vachement investi sur Valo quand même mais Malek tous les jours son camp CCS oui mais bien sûr mais il est quand même je sais pas on verra c'est sûr il fait Valo pour les il aime le jeu qui c'est vrai il le dira lui-même en vrai il est sans tabou il fait Valo pour l'argent et il a raison un petit mot quand même juste avant le quiz sur quelque chose que j'ai vu de très cool et je voulais en parler c'est le jeu vidéo et la santé j'ai vu passer une petite news un jeu qui détecte des maladies alors à votre avis quelle partie du corps ? je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit dans l'intro je l'ai dit j'étais pas sûr de l'avoir dit j'étais pas sûr de l'avoir dit pendant l'intro mais du coup je vais lire mes notes quand même ce jeu s'appelle Météor Blastor et en fait est-ce que quelqu'un a des problèmes de vue ici ? Alix tu vois que t'as des lunettes ? toi ? moi ? c'est gratuit ça non non je vois que t'as des lunettes c'était une question ouais 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 Alix tu enlèves les lunettes genre Skipper aurait quelque chose sur mon t-shirt une inscription je pourrais pas le dire là ah oui non c'est vrai que moi j'ai quelque chose sur mon t-shirt ? non mais t'aurais eu une inscription non c'est vrai que c'est une vue un peu bizarre hein c'est chaud franchement c'est bon et bah tu vois peut-être que Météor Blastor peut être fait pour toi alors non j'exagère c'est pour des cas quand même assez extrêmes mais en fait c'est des jeux qui peuvent vous détecter un glaucome en l'espace de 30 secondes et le glaucome c'est un truc balèze quand même j'ai pas l'explication que t'as dans l'oeil et qui peut altérer ta vision grossir et te rendre aveugle exactement le joueur de garde David se l'avait ou pas ça ouais moi j'ai ça aussi j'ai des connaissances malheureusement qui ont ça et c'est et en fait c'est des étudiants au Japon du coup qui ont bossé là-dessus et qui se sont rendus compte qu'en fait donc avec un je crois qu'on a un petit visuel où en fait tu tiens le téléphone à je crois 30 cm de ton visage quelque chose comme ça et il y a des petites planètes qui apparaissent un peu à droite à gauche et en fonction des réactions de ton oeil on peut détecter si tu vas avoir un glaucome parce que ça peut être quelque chose de génétique c'est des petits points blancs qui apparaissent là on voit le carré du HUD autour du carré en fait il y a des points blancs qui apparaissent et en fonction de tes temps de réaction et tout ils arrivent à voir alors c'est un truc qui est très facile si t'as pas de défaut de vision le but c'est pas que ce soit un jeu compliqué oui bien sûr mais si c'est difficile pour toi ça veut dire que tu dois probablement aller consulter quelqu'un parce que t'as potentiellement un souci ça permet du coup de dépister le glaucome qui mène à la cécité et ça c'est assez dramatique a priori ça peut te permettre de détecter les premiers cibles qui sont encore curables de cette maladie je suis désolé de rigoler mais je vais le lire parce que j'adore c'est pas le premier jeu à détecter les maladies il y a déjà LOL qui permet de détecter la folie des joueurs de Yumi Top même la rage des gens tu vois oui la rage des gens c'est fort LOL ça te permet de découvrir que ton voisin peut être le plus grand des assassins il faut que tu joues à LOL j'ai joué à LOL pendant le confinement c'est ça que j'y joue plus non mais il faut que tu joues et que tu sois investi non mais non justement non je suis pas d'accord non mais pour qu'il puisse comprendre qu'il puisse devenir sur un mois sur un mois j'ai joué à LOL j'étais nul et j'ai vu la toxicité tu as pas le temps de faire beaucoup de ranquettes je te promets que moi j'ai déjà insulté des gens et si le mec il portait plein j'aurais pu aller en prison je te vous promets il y a vraiment des fous sur ce jeu moi aussi je pense j'aurais pu prendre un peu de prison à cause de LOL parfois non mais c'est vrai que c'est des jeux qui te poussent moi c'est comme FIFA quand tu joues à FIFA chez toi tout seul c'est un jeu qui me rend fou FIFA ça me rend pire fou que LOL pire fou que LOL je suis désolé quand tu perdes généralement le mec il a peut-être un style de jeu de merde non c'est même pas que ça sur l'ego déjà je suis pas du tout d'accord avec toi je suis pas du tout d'accord LOL tu peux en vouloir à tes mates et tout c'est vrai mais en fait FIFA même si c'est toi t'as toujours l'impression que c'est le jeu le problème et c'est encore pire que si c'était quelqu'un et puis t'as trop d'outils pour faire taper les gens ne pas passer les cinématiques parce que vous avez grandi comme ça ça n'a jamais été la faute du jeu à la base non bien sûr mais je t'ai dit t'as trop de trucs moi je ne rachais pas quand je jouais à FIFA à l'époque sans FIFA il y a des mécaniques des lignes quand les mécaniques elles sont contre toi contre toi gros tu pètes un carton tu sais les comptes favorables des trucs en fait c'est là où tu peux tester ta santé mentale tu vois ce que tu es en mesure moi à FIFA je suis très vite limité 2-3 défaites en futchamp et ma santé mentale elle en prend un coup le foot c'est toujours un sport un peu arrogant quand tu es au-dessus du mec tu aimes bien l'humilier à FIFA déjà tu perds on va dire parfois à cause du jeu quand le mec commence à t'humilier en plus alors qu'il fait le malin alors qu'il n'y a pas de raison t'as trop d'outils t'as les pauses t'as les pauses t'as les trucs sur LOL tu peux pas mettre start pour faire chier tout le monde t'as les emotes tu peux envoyer des messages il y a des trucs il y a des trucs en vrai c'est deux types de rage tellement différents je trouve parce que LOL tu rage beaucoup contre toi et contre le jeu plus que contre le mec un petit peu contre le mec il y a le comportement du mec mais LOL t'as 4 mecs potentiellement sur qui tu peux rager non-stop le mec il mène un zéro il t'interdit de jouer littéralement ça fait tourner la balle ça fait des drips pour rien t'as envie de l'insulter et puis généralement le message il part il t'envoie un app et là tu craques direct tu craques et tu peux vite te faire battre bon allez on voulait quand même big up un petit peu à ces étudiants japonais du coup de l'université Big up ça s'appelle comment Meteor Meteor Blader je crois Glastor pardon Meteor Blaster donc voilà ça valait le coup de le dire je trouve c'est un beau mouvement allez les amis c'est le moment que j'attends je me frotte les mains déjà c'est le quiz c'est parti 10 questions les amis il nous reste 10 minutes on va être pile dans les temps à tes souhaits merci beaucoup il est ennui mais potentiellement affibli il n'y a pas de buzzer il n'y a pas de buzzer il n'y a pas de buzzer les amis je vais compter sur votre il y a un jingle mais il n'y a pas de buzzer on va investir dans les buzzers on va investir dans plein de choses je crois il doit y en avoir 10 questions 2v2 Reza et Skipper c'est quoi le thème ? thème jeu vidéo globale oh merde jeu vidéo globale ah jeu vidéo ? jeu vidéo jeu vidéo ouais pas e-sport jeu vidéo il est chaud sur ce truc là il n'y a pas d'e-sport il n'y a trop dure qu'elle ne joue pas toi tu es typiquement le type de joueur croisé en tournoi c'est quoi pour tirer je ne connais pas les trucs et toi à 4h t'es insupportable comment on fait je pense Pro est-ce que le premier qui a la réponse lève la main je pense que taper ça va être un cauchemar auditif pense à la régie pense aux gens sur le live si vous avez la réponse vous lèvez la main j'aurai l'oeil il ne faut pas qu'il regarde le chat il faut qu'on on peut rester en la non vas-y il n'a rien à lire le truc parce que le chat il y a des réponses au revoir tes lunettes à nix s'il te plaît donc c'est très c'est très généraliste très très généraliste c'est très simple ou très dur en fait j'ai pas besoin de cacher j'ai les réponses je ne sais pas pourquoi je voulais cacher les réponses sont pas les réponses sont là frère qu'est-ce qu'il fait là il y a les questions mais il n'y a pas les réponses il a vu la question il a bien vu là il a vu le chat vous êtes prêts première question c'est parti en quelle année est sorti le célèbre jeu Modern Warfare 2 Call of Duty Reza Modern Warfare 2 2009 1 à nous non 2008 je suis obligé de prendre la première réponse oui 2009 et c'est 2009 et c'est la bonne réponse tu m'as fait compter je n'y porte t'es sérieux ou quoi bien sûr pour moi c'était 2010 l'ambiance elle change dès qu'il y a un quiz j'ai acheté 2008 et qu'il y a une complicitée entre les deux on les m'a fait douter j'aurais pu demander la date mais on va rester sur l'année désolé 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 par contre on me l'a là tout de suite pas trois réponses 1-0 non 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 quoi qu'il en soit j'aurais validé la première réponse Fréo t'as lu la question déjà hein t'as lu la question déjà mais je n'ai pas lu la question bien sûr que si t'as lu la question c'est trop petit on est le papier mec on a eu le temps de faire un sujet question numéro 2 les gars les amis deuxième question 1-0 pour l'équipe à ma droite on enchaîne par qui a été créé je mets un peu de suspense j'adore la Triforce dans la série Legends of the Zelda wow moi je sais plus moi j'ai vu les réponses j'ai pas dosé les Zelda je me souviens plus vas-y on va piffer ça va nous expliquer Ganondorf non non c'est un pers ça va ouais elle le fait la main moi je disais des trucs au hasard non non ouais le Dorme Zelda non alors j'ai pas les noms mais c'est trois c'est trois elfes ou trois personnages féminins il faut le truc en entier mon frère non mais je suis plus prêt je suis loin d'arrêter moi je t'ai dit il faut le truc en entier je suis plus prêt je suis plus prêt moi je t'ai dit 2009 quand l'offre je suis plus prêt tôt d'erreur je suis plus prêt on veut la réponse frère non il n'y a pas de demi-point c'est quand même assez précis c'est les trois déesses fondatrices d'Iru il a dit trois personnages féminins il y a un demi-point ok un demi-point un demi-point je ne donne pas un point entier je donne un demi-point ils n'ont pas la réponse du coup c'est Dim, Nayu et Fire ok merci beaucoup je précise je pense que ça mérite un demi-point ouais j'ai arrêté même le point mais tranquille je ne pense pas troisième question où est situé le siège social du studio Rockstar North et ben en Californie non mais non Rockstar North en couvert non Londres non Chicago non Rockstar North ouais en Caroline du Nord non ouais Manchester non c'était pas en Angleterre en Allemagne ah non je sais non oui en Écosse à Edimbourg Edimbourg c'est Edimbourg le capitaine d'Écosse Edimbourg c'est une bonne réponse Edimbourg en Écosse à 0,2 tu sais comment j'en souviens ? ça t'est revenu d'un coup ? non parce que genre quand Maxime Chao c'était le seul mec au monde à avoir vu Red Dead 2 il était là avec sa petite vidéo il a foutu le seum à l'intégralité de la terre il était en mode ouais les mecs j'étais en Écosse j'ai vu Red Dead 2 bro c'est comme ça que t'étais revenu merci Maxime il was all a dream reste en Grande Bretagne deuxième point ouais c'est vrai que t'étais plus vers l'Angleterre et toi t'étais pas très loin allez quatrième question c'est pas poudre je sais pas on a un peu le temps quel est le premier objet créé dans le jeu les Sims ah ah j'ai mis le Sims une pierre ? non premier objet ? attends le premier objet créé dans le jeu une brique ? non un lit ? vous pouvez proposer non le diums ? non de l'herbe ? non un miroir ? non une maison ? non une piscine ? un bébé ? non toujours pas un être humain ? non les toilettes ? oui bonne réponse les toilettes parce que c'était un des objets avec lequel je pouvais faire beaucoup d'interactions plonger, baisser, tirer la charge non logique beaucoup d'interactions on développera pas non non j'ai développé exprès pour pas qu'il y ait des amalgames 2 à 1 et demi 2 à 1 et demi de deux quoi qui est le créateur de Mario ? oui Shigeru alors Shigeru Miyamoto bonne réponse 3 2ème point et demi pour la team d'Anix Johan on passe devant c'est important on est à la 5ème 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 question non 6ème question ouais très bien qui est l'ennemi juré ? c'est facile c'est vraiment de la rapidité il faut aller vite de Sonic c'est là Dr Robotnik oui bonne réponse c'est un quiz test c'est la première fois qu'on le fait c'est des questions c'est des questions pas très dures des questions pas très dures vous avez le pouvoir de l'amitié ça va aller là je peux dire Shadow on va garder la main comme ça c'est un beau fusionné Shadow c'est Robotnik évidemment Dr Robotnik Shadow c'était 0,25 bonne réponse 3 et demi à 2 7ème question en quelle année est sortie la toute première PlayStation en France ? ouais Réza 1996 mauvaise réponse 99 mauvaise réponse 95 alors ? alors le truc c'est que vous aviez tous les deux la main levée je peux pas vous donner deux fois d'affilée la main logique c'est à eux il a dit 95 c'est la bonne réponse c'est 95 ou 96 je suis obligé de faire une fois chacun je vais grapter j'ai levé la main aussi la Play 1 en même temps que Réza j'ai eu cette console non je vais grapter c'est mort c'est mort on a pas la pomme de moi on a pas le point parce que la première PlayStation y'avait pas de 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 y'a pas de Dualshock y'a pas de Dualshock c'est la manette à ce moment là il avait déjà 35 c'est pas la bonne manette non c'est même pas la bonne console elle était différente encore c'est comme ça mais en fait derrière les ports c'était différent sur la première PlayStation ah t'es un moyen lui c'est un vrai fan de PlayStation c'est pas un acteur les ports étaient différents j'avais 95 ouais j'avais 95 c'est ça que tu m'as gêné c'est pas grave c'est vrai y'a pas le temps de se concerter c'est de la rapidité on va faire avec des buzzers la prochaine fois nouvelle question y'a combien ? 3,5 à 3 3,5 à 3 très très serré ce demi-point qui je sens va faire toute la différence je pense que le demi-point on peut le faire sauter dès maintenant il était pas mérité ils ont besoin de tricher pour gagner en quelle année voit-on apparaître pour la première fois des jeux sur téléphone portable ? si sneaker ah bon 1900 1900 1900 d'hiver 1994 wow bonne réponse quoi ? quoi ? c'est une blague ? c'est une version de Tetris la plus grande je suis trop fort tu es trop fort tu es trop fort tu es trop fort je ne sais même pas comment il est sur le MT2000 à Genuc en 1994 avant il n'y avait pas Tim Gouma la pidoire on continue vous n'avez pas gagné les autres crois voilà c'était Tetris et c'était sur ce jeu-là il a sorti le 94 mais mon dieu la plus de doigts je suis allé le chercher on a clavé ce téléphone vous êtes mené 4 à 3 et demi wow bravo bravo je suis là le coup ça réveille des choses le seul mec qui a vraiment été joueur pro dans sa life c'est lui ça se voit il craque pas sous la pression moi j'aime bien j'aime bien joueur de l'âme il me reste deux questions je crois on va à l'origine comment devait s'appeler le célèbre Pac-Man waouh j'ai oublié ça m'énerve en plus j'ai vu nous regarder une vidéo dans la vidéo j'en parlais c'était pas Mr. quelque chose non je l'ai pas essaye de le trouver parce que je pense que la dernière question c'est plutôt pour eux rappelle-toi vous pouvez proposer des blases au hasard si vous avez pas de c'était pas Mr. Bubble non Mr. Yellow non Mr. Bubble il est déjà Bubble il y avait le jeu là Bubble indice Yellow Bubble non c'est pas très éloigné de Pac-Man comme nom Yellow Pack non Mr. Pack Gun Pack ou Pac non non toujours pas Pac-Boy Pac-Boy je l'ai dit Tupac est-ce qu'on l'a Big Pack dans le chat ils l'ont Big Pack Little Pack Big Pack ils sont sur Google c'est très sûr vous l'avez pas question suivante question suivante la réponse était Puckman P-U-C-K ouais P-U-C-K ouais P-U-C-K en plus je l'avais pas je t'ai dit Big Pack c'était presque ouais ouais Pac-Man c'est pour lesquels allez je te donne 0,25 points 0,25 points dernière question et pour vous départager c'est l'équipe qui est trop ouais mais c'est une question pour eux c'est vrai ouais je pense que toi je changerais la question j'aventerais une question non 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 c'est pas c'est quoi la question c'est une question c'est une question pour eux non il a dit c'est une question pour vous en vrai je devrais changer de question parce que c'est une question sur un thème qu'on a déjà abordé dans le quiz non 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 faut pas changer faut pas changer parce que là c'est dire tu fais ce qu'ils disent il y a des gens il y a des gens qui ont écrit cette émission faut respecter ces gens là parce que ça t'arrange bien bon je pose la question comme telle bien sûr et au pire on fera peut-être une question bonus à 10 points histoire de tout voilà j'aime bien c'est comme ça c'est peut-être c'est midi maïs mais il annonce déjà j'attends non 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 j'annonce rien peut-être que vous allez l'avoir comment t'as ricoeur son tournoi ça là il entraîne nos cœurs c'est on va oublier on va voir faux quel a été le premier jeu de la licence Call of Duty à ne pas inclure de campagne solo oui j'ai Alix non s'il te plaît il y a plus le temps il y a plus le temps il y a plus le temps bonne réponse si 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 je suis désolé je suis désolé je le donne je le donne et du coup pas de question bonus Mehdi Maïsie il a répondu non 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 mais il réfléchissait en vrai il est de nulle part 20 secondes 20 secondes il l'a fait il a lève la main quand t'as la réponse frère non mais on a gagné c'est bon j'ai pris le temps d'éteindre la réponse le coup il c'est pas tu prends la priorité tu refais j'ai pris le temps est-ce que je trouve une question bonus est-ce que vous remettez votre pied on est pas là pour le fun allez bâtard derrière derrière je vais faire play bon et bah victoire pour il y avait une campagne il faudra absolument qu'on se passe un deuxième round zéro réponse mardi match retour mardi mardi match retour mercredi mardi je suis là je suis là je suis là mardi prochain vous êtes tous là mardi prochain match retour mardi prochain une fois par semaine on essaiera de se faire le 2v2 entre vous quatre ça peut être c'est demain le débat saignant là demain c'est playstation microsoft vous deux vous serez là peut-être pas tu veux pas ouais mais peut-être pas ici on garde ce débat pourquoi il y aura toute cette ouais je sens que ça va envoyer ici ça peut envoyer du très non c'est vrai c'est vrai on peut se le garder mardi mercredi donc on peut faire du débat voilà au pire mercredi prochain on se refait la même un quiz débat la totale pour une nouvelle victoire pour certains une nouvelle défaite mais oui 1-0 1-0 Alix il a gagné à 0-5 il est en train de faire Alix il a commencé le quiz il était comme ça il était là c'est genre il avait les lunettes sur le nez là comme le père Castor bon il était là des grandes célébrations des grandes célébrations des grandes célébrations joueurs de LAN 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 je peux pas en faire LAN des grands cris un sensuel émotionnel je peux pas en faire de ouf t'as eu le MVP la réponse que j'ai eue t'es sérieux ? on fait ce grand débat PlayStation Xbox mercredi deuxième round du quiz et débat PlayStation de la régie faites nous un beau visuel PlayStation Xbox point d'attention en gros le flop le flop le flop on fait vrai les arguments et nous on se retrouve demain les amis il y aura Joël il y aura Alix qui seront là demain et puis messieurs on se retrouve très vite toi on te voit la semaine prochaine moi je passe demain ah oui tu passes demain t'es là pour parler un petit peu du Maggy Sport tu seras sur MGGTV bien sûr et Reza on te retrouve dans une demi-heure aussi dans Versus une demi-heure Versus dans 28 minutes ça va parler de quoi ? on va parler de plein de choses Jozo ASB CEO Taku nos meilleurs tops de cet été on a des dossiers à faire ça va être cool on vous prépare pas mal de choses cette année niveau gameplay et beaucoup d'exib sur des jeux un peu anciens comme nouveaux si vous voyez du Budokai 3 ou du Bloody Roar ça peut arriver cette année ça peut arriver sans faire exprès avec Buzuzima Buzuzima exactement le Caméléon là j'ai tellement pas les refs mais bon c'est comme ça c'est ça d'être jeune non t'inquiète c'est le rêve de la vie non c'est MyBad c'est pas de Buzuzima je suis chaud je suis chaud je suis chaud il y a du rival cool je pense qu'on va faire les trucs bien cette année on va en parler et bah voilà Versus à 19h les amis sur cette même chaîne ne bougez pas et puis nous quoi qu'il en soit on se retrouve demain à 17h pour une nouvelle quotidienne passez une très bonne soirée et à demain ciao 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 t'inquiète 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 Sous-titrage ST' 501